C'est 18h30, j'ai commencé ce conseil municipal le 14 avril. Juste avant, je voudrais vous dire que la séance est enregistrée et qu'elle sera mise en ligne sur le site des données internes. Ne pas toucher les micros, vous avez des micros qui sont branchés, vous les laissez branchés. Laissez-les diriger vers le haut, tels qu'ils sont, c'est pour une meilleure amie. Donc je vais faire appel. Présente. Sariké Karine. Présente. Mourlas Kourtis-Bernard. Présente. Mathieu Isabelle, procuration à Karine Sariké. Dupoy-Arnaud. Présente. Poy-domange Isabelle, procuration à Arnaud-Dupoy. Ménard-François. Présente. Courbène Françoise. Présente. Philippe Prévost, procuration à François-Ménage. Je vous demande qu'il arrive. Anglo-Christina. Présente. De Prémoré-Benoît. Présente. Bernard Gisleine. Présente. Lallard Aléon. Présente. Chambossier Nelly, procuration à Benoît-De Prémoré. Récapé-Evelyne. Présente. Sapa Manuela. Présente. Dutile Noura. Présente. Pouillesse Jean-Yves. Présente. Amine Jean-Michel va arriver. Arangoïse Nicolas. Présente. Némièle Marie-Ange. Présente. Salier Eric. Présente. Duplage Jacob Valéry. Présente. Caro Jérôme, procuration à Laurent-Sainte-Cruc. Sainte-Cruc-Laurent. Présente. Domère Frédéric. Présente. Et Benégui Nicolas. Présente. Merci. Donc, on va désigner un secrétaire ou une secrétaire de séance. Donc, je vous propose Karine Sarriquet, qui est contre, qui s'abstient. Eh bien, merci. Procès verbal de la séance, point numéro 1, 0. Procès verbal de la séance précédente, nous n'avons pas eu de remarques, ni quoi que ce soit. Donc, on va passer au vote du précédent procès verbal, qui est contre, qui s'abstient. Merci. Premier point, révision du plan local d'urbanisme et ADD modifié. Monsieur François Minard. Bonjour. Premier point, révision du plan local d'urbanisme et ADD modifié. Monsieur le maire, rappelle que le Conseil municipal a prescrit la révision du plan local d'urbanisme PLU dans sa séance du 12 avril 2018. L'article L151.2 du Code de l'urbanisme dispose que le PLU comporte un projet de réglagement et de développement durable. Selon l'article L151.5 du Code de l'urbanisme, ce PLD définit, premièrement, les orientations générales d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques, des orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenus pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de la lutte contre l'étalement urbain. Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. Conformément à l'article L-153-12 du Code de l'urbanisme, les orientations générales du BADD doivent être soumises en débat au Conseil municipal. M. le maire rappelle que par délibération du 12 avril 2019, le Conseil municipal a déjà débattu du projet d'aménagement et de développement durable dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme. Compte tenu que les personnes publiques associées ont émis les avis défavorables, ou les avions en annexe, et notamment la Chambre d'agriculture, qui s'est reposée à la plupart des modifications, les élus ont à nouveau travaillé sur le BADD avec le Bureau d'études Altero, afin de répondre aux exigences imposées, notamment en réduction d'espaces naturels et agricoles. Les modifications apportées ont été présentées aux personnes publiques associées le 8 mars 2021. Celles-ci sont jointes en annexe. Il convient donc de débattre à nouveau sur le BADD modifié. Avec vous, des questions ? M. Sallier. Oui, M. le maire. Je vous remercie clairement qu'on n'ait pas été associé à cette réunion du 8 mars 2021, avec les personnes qui ont été associées. Donc, vous avez fait des choix de réduction de... Alors, je vais juste vous répondre de suite à votre question. Au dernier conseil municipal, on en a parlé. Je vous avais dit qu'on acceptait de prendre quelqu'un de l'opposition. À vous de vous mettre d'accord avec votre équipe et celle de M. Bénélie. Est-ce que vous en avez discuté ? Est-ce que quelqu'un d'entre vous veut venir dans la commission du PLU ? Voilà. Ça, c'est déjà une première chose. M. Bénélie. Oui, mais j'ai un commentaire pour vous dire. C'est quoi votre question ? C'est par rapport à ce que... Non, mais c'est-à-dire la dernière fois... C'est par rapport à la commission du... La dernière fois, on a parlé de la commission du PLU. M. Sallier a émis le vœu de rentrer dans la commission. Je dis, il n'y a pas de problème. Par contre, discutez-en avec votre groupe et l'équipe de M. Bénélie pour voir qui c'est qui vient de l'opposition. On acceptera une personne. Mais M. le maire, par rapport à ce dénoi, c'est toute commission du PLU, je l'ai déformée. Non, mais on vous invite, justement, on vous invite à venir travailler à l'heure sur le PLU suite à votre questionnement de la dernière fois. Donc, je vous avais demandé de vous mettre d'accord, de discuter entre vous pour voir qui c'est qui voulait venir. Je sais que vous, vous souhaitez venir, mais il faut quand même que vous arrangiez avec M. Bénélie s'il accepte que vous y allez ou s'il veut y aller. Il n'y a pas de problème. C'est à ce niveau-là. Je comprends votre démarche. Après, je trouve ça vraiment un peu léger. On est quand même deux oppositions. On est quand même deux groupes systèmes. De place. Je n'ai pas compris que c'était une place pour l'opposition. Oui, j'ai lu dans le compte-rendu. Mais si c'est une place pour la minorité, il n'y a pas de place pour... Non, nous ne sommes que trois, donc on veut une place. Un point, c'est tout. C'est une décision qu'on a prise. On veut vous associer. Nous, avant, on était... Je ne veux pas revenir sur ce qui était fait avant. On n'avait qu'une seule personne qui était légible au P.E.U. Un point, c'est tout. Donc, on essaie de vous faire travailler ensemble avec nous. On veut, après, si vous ne voulez pas, à vous de vous arranger aussi. Il y a un effort à faire, quand même. Bon, mais ce qu'on va faire, on va carrément, si vous le souhaitez, voter, dire qui c'est qui veut. Alors, pour M. Salier, qui s'est proposé en premier, qui est pour ? Alors, regardez les bras double, levez. Avant du poil. François Minard et Philippe Prévost. Christina Anglo. Lucie Célène Bernard. Manuela. Jean-Glopuyès. Nicolas Rangois. M. Salier, vous vous votez ? Moi, je m'offre. OK. Frédéric Domerc. Laurent Sainte-Clic. Il a deux voix. Diplachapo, Marie-Angélienne Biel. Il veut nous récaper. Alain Gallard. Je l'ai dit, Frédéric. François de Courbin. Et toi. Qui s'abstient ? Deux. C'est une chose. Alors, M. M. Vénégui, Benoît de Primovel, Enélie et Éric Salier. M. Sallier, vous participerez à la prochaine commission concernant le PLU, puisqu'on doit avoir un entretien assez rapide avec M. M. voisine pour parler de tout ça c'est mon choix j'ai dit c'est mon choix mais j'assume complètement il n'y a pas de problème mais je l'ai coupé pardon excusez-moi je l'ai coupé donc c'est vrai que vous aviez parlé par rapport à ce point de la dernière question municipale mais il était après le 8 mars donc cette réunion 8 mars avait déjà eu lieu c'est ce que je regrette de ne pas avoir participé à cette réunion là vous avez fait des choix par rapport à l'ancien PLU vous avez été ciblé 20 hectares à ce à ce PLU vous avez été entièrement à l'habitat vous avez proposé 7 hectares non alors je vais être tout clair c'est pas nous qui on est 7 hectares à l'habitat et 6 hectares à l'habitat pour la partie économique c'est ça c'est pas nous alors monsieur Minard a bien expliqué vous avez reçu un document comme le quoi il y a eu un avis défavorable sur la proposition de l'ancien PLU et nous on a exécuté tout ce qu'on nous a demandé on nous a demandé toute une liste de terrains à enlever et ainsi de suite pour descendre le nombre d'hectares et ainsi de suite donc on a appliqué à la lettre ce que nous a dit la DTM et la chambre d'agriculture on a obéi simplement on n'a pas choisi encore de modifier tel terrain ni quoi que ce soit on a d'abord obéi pour essayer de descendre par rapport au PLU que vous aviez vous qui étiez très ambitieux avec une population qui augmentait de 1% alors que l'effet que baissait depuis pratiquement 10 ans donc nous on s'est adossé à quelque chose d'un peu plus posé et réfléchi en disant une augmentation de la population de 0,45% et encore on nous a dit que c'était peut-être un peu trop mais on est resté là dessus quand même parce qu'on croit à l'avenir de Salisse on croit au développement économique et familial donc tout ça on s'est battu avec eux pour bien leur dire donc automatiquement tout ça ça a des incidences sur le nombre de logements, le nombre d'hectares et ainsi de suite Monsieur Dupuy Oui, je veux juste rajouter une petite chose effectivement je rejoins monsieur le maire et j'approfondis ton propos en disant que parmi les notes, les retours de chaque organisme qu'on a eu les parcelles qui faisaient objet des remarques étaient précisément ciblées on ne parlait pas de nombre d'hectares, on parlait de la parcelle référencée X, Y, Z on a tous les arrêtés, les retours d'arrêtés précisant ces numéros de parcelles, on les a tous dans le dossier Eric, je te recevrai, on le regardera ensemble si tu veux tu pourras constater que ça avait tenu stricto sensus à sortir ces parcelles là qui faisaient l'objet de... qui avaient été pointés précisément par les organismes associés, ça c'est la première chose que je voulais dire la deuxième chose que je veux dire c'est que par rapport aux arbitrages que l'on a fait sur l'augmentation de la population effectivement, si M. Oli allait en parler, ça engendre qu'il y a encore des arbitrages à apporter malgré tout ce qu'on a apporti de façon, pas imposée mais incité par les organismes associés on a encore des arbitrages à faire pour encore le réduire par rapport à la dernière route, tu vois donc il nous reste des arbitrages à faire sur lesquels je serai associé puisque vous serez intégré dans la prochaine réunion, mais tout ça est bien noté et bien clair, on sera complètement transparent et je vous prouverai que les arbitrages qui ont été pris c'est vraiment à l'initiative des organismes associés et pas à notre initiative, alors qu'il n'y a aucune parcelle qu'on a déclassée ou sortie de la partie constructive sur arbitrage de notre part pardon, on savait qu'on avait beaucoup de travail à faire là-dessus donc on a pris mot en mot toutes les parcelles, les numéros, les lots, les ceci, etc. on n'a même pas cherché à savoir à qui ça partenaient, qui c'était on a oublié texto aux recommandations après, donc, dernière chose, sur des parcelles un peu grandes où il fallait réduire à la parcelle on a été voir les particuliers pour voir avec eux comment on peut accorder les chances et réduire à les enfants, des fois il y avait toute une parcelle qui était rendue je connais très bien le travail de l'élaboration d'un matériel c'est le travail qu'il y a à faire mais ça va parce que on me dit que c'est la DTM qui a déterminé qui prend le message, qui prend le message, qui prend le message donc c'est eux qui pilotent le PMU c'est eux qui dérissent là non, parce que c'était vraiment non, tout à fait, tout à fait on a obéi à ceux qui ont demandé d'abord, on a regardé où c'était avant de dire oui, on valide ce qu'ils nous demandent parce qu'il y avait des endroits, c'était tout seul il y avait des stécans qui étaient isolés il y avait un peu, je ne vais pas dire de n'importe quoi parce qu'il y a eu quand même du bon travail de fait mais il y a eu tout plein de choses qu'il fallait annuler parce que ce n'était pas cohérent avec ce que nous demande la DDTN et surtout la chambre de agriculture vos amis, monsieur Salier ils veulent protéger l'agricole, alors que certains agriculteurs souhaitent avoir des terrains céder des terrains et les rendre constructibles la chambre d'agriculture fait le contraire de ce que souhaitent vos partisans alors battez-vous mais c'est ce qu'on a fait la dernière fois quand on a discuté avec les personnes publiques excusez-moi, ce n'est pas le message que vous voulez faire passer c'est pas le message d'abord, il fallait montrer une volonté qu'on les écoutait, qu'on savait et qu'on a regardé on a débattu sur certains on a débattu sur certains donc ils nous ont dit allez voir, proposez-nous autre chose donc c'est pour ça au prochain on va voir exactement jusqu'où on peut aller parce qu'il nous en manque à descendre encore après bon, ces organismes-là publiques ils ont leurs critères qui sont nationaux régionaux enfin donc connaissent-ils les spécificités du salut de l'âme ? entre tout le centre de salice qui est passé par rapport aux zones de Péperie par rapport aux logements par rapport aux logements par rapport aux logements qui auraient des concentres assez fortes par rapport aux zones archéologiques parce qu'on a un peu partout sur le salut de l'âme ça ne bloque pas les projets non mais c'est un coup pour développer le projet c'est l'aménagement qui doit payer les fouilles ça a très bien tout à fait tout à fait par rapport aux logements aux logements des terrains qu'on a sur salice au mouvement de terrain on a des contraintes qui sont très fortes sur salice mais je sais mais vous n'en prenez rien vous n'en prenez rien monsieur salier tout ça on le sait moi j'ai débattu avec monsieur mon voisin pendant deux fois deux fois trois quarts d'heure au téléphone il faut notamment en vidéo saluer ils sont ils sont rigides à figer sur certaines positions et pour vous le connaissez monsieur mon voisin mais vous savez des questions ou pas c'est pas du tout évident par contre ce qu'il a apprécié c'est qu'il a vu qu'on avait écouté certaines choses certaines doléances qu'ils ont mis on les a prises on les a pris en compte on a fait ce qu'il fallait d'accord donc ça à un moment donné il faut peut-être être moins têtu baisser un peu la garde pour pouvoir la remonter de l'autre côté et c'est pour ça qu'on a essayé une première fois et la prochaine réunion qu'on fera nous de PLU ensemble vous verrez que c'est pas facile mais comment on va y aller voilà c'est tout mais aujourd'hui on bute contre des gens qui ont la décision parce que c'est pas nous qui avons la décision nous on est force de proposition c'est monsieur le préfet qui l'aura exactement mais tout à fait mais monsieur le préfet il suit quoi les agents de l'état donc c'est tout il suit il suit il suit ses agents je suis certainement d'accord avec vous mais quand même il écoute quand même des élus l'on faut oui mais je sais je sais vous quand il a des avis des favorables de tous les organismes associés il faut que je suis aux organismes associés quand il a quand il a 100% d'organismes d'organismes non 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 il n'y a pas 100% d'avis des favorables il y a des avis des favorables avec des réserves c'est ce que je veux dire il y a des avis des favorables aussi oui avec des réserves aussi il y a le tout donc ce PLU il faut il n'y a pas que des avis des favorables surtout tous les monsieur Salier monsieur Salier vous allez faire partie de notre groupe de travail vous allez voir ce qu'on fait ce qu'on essayait de faire et vous verrez qu'on se bat pour Salice on ne va pas faire n'importe quoi non plus moi je crois en Salice je crois en Salice je crois en Salisienne donc on va se battre comme il faut et c'est ce qu'on fait puisqu'on nous demande à aller d'un côté ou de l'autre pour le bien de Salice donc le PLU on est dessus et vous verrez comment il faut votre question par rapport aux 6 hectares après son économique vous voulez vous intégrer la zone d'été vous avez donné une idée par rapport à la communauté qui est propriétaire de l'Université de l'Université par rapport aux fouilles qui veulent faire alors je vous arrête avec les fouilles qui veulent faire monsieur Salier le terme des fouilles qui veulent faire n'est pas un terme employé donc vous pouvez déjà briller je vous dis que vous avez dit les fouilles qui veulent faire enlever le terme les fouilles qui veulent faire et ce sont des fouilles qui vont-ils à la charge du propriétaire sur le point de vue donc voilà donc mais alors je vais vous expliquer notre intention où elle est puisque j'en ai déjà parlé en commission des vice-présidents en communauté des communes donc c'est très simple je compte scinder cette grosse parcelle en deux une partie qu'on va appeler zone archéologique avec des fouilles qui seront faites au fur et à mesure mais avec des écoles pour rendre quelque chose de ludique et intéressant pour le tourisme éventuellement et une partie la partie du fond que l'on veut aménager en zone artisanale d'accord pourquoi parce qu'aujourd'hui on est en train de développer le secteur de sauveteur alors qu'on a une demande croissante d'installation d'entreprises sur Salis et on n'a pas de terrain donc c'est pour ça qu'au niveau du PLU je demande à scinder bien cette parcelle de deux façons une façon artisanale et une façon archéologique après bon je comprends votre choix mais par rapport à l'autre de scinder vous dites qu'il faut scinder en deux l'autre parcelle l'autre la seconde parcelle des couilles préventives ont été faites pour savoir qu'est-ce qu'il y a dessous non elles sont pas faites pas encore moi je pense qu'il serait bien de les faire avant de les scrimer quand même si on peut aller pour savoir qu'est-ce qu'elles sont on nous a dit le contraire d'abord d'essayer de scinder ce terrain de cette façon pour pouvoir après essayer de trouver le développement parce qu'on va peut-être aller le chercher le plus loin possible parce qu'on sait comment il faut faire pour les fouilles les fouilles essentielles sont sur la première partie où on les a trouvées là il y a des fours il y a de tout il y a que cette partie qui a été fouillée l'autre elle n'a pas été fouillée mais l'autre avec les informations que l'on peut avoir elle a été sondée non non il n'y a aucune fouillée c'est vrai sur l'autre partie non c'est la première partie la première partie oui je peux préciser sur le zonage et sur les applications qui étaient il y en a un peu partout il y en a le plus il y en a frotté le saut il y en a partout vous avez identifié l'organisme géré tout le dossier c'est la drague je trouve que c'est le dossier vous avez des photos vous avez tout ce qui est identifié comme le vestige et toutes les fouilles ils tournent à faire les fouilles sont en général de toute façon sur un centre du terrain c'est pas clair à ce niveau-là oui mais le maximum se retrouve au niveau du développement le maximum et c'est là que le projet c'est de faire un parc un parc c'est ça oui c'est ça et la beauté dans le début c'est vrai comme le sort artisanal la seule question qu'il y avait on a discuté donc en communauté commune c'était qui sait comment ça va se passer pour se prendre en charge de la foule qui sait qu'elle va prendre en charge au moment c'est à la charge du courbe état donc ça a la charge de la communauté commune ça débat ça charge la bénestimation de 800 euros pour l'ensemble du groupe alors on a entendu tous les montants on est parti de 1 million aujourd'hui c'est 800 000 demain ça peut être 600 000 c'est sur l'ensemble c'est sur l'ensemble de tout le terrain tout le terrain que pour les fouilles il y a le montant de l'achat il y aura le montant de l'aménagement de la zone donc la ravagabilité de cette zone-là c'est là c'est du coup elle y sera elle y sera à moyen à long terme elle peut y être le tout c'est de se donner le tout on n'est pas là pour débattre la communauté des communes le tout c'est de se donner les moyens au comité des communes de vouloir aussi préserver essayer de développer le secteur salisé et non toujours celui de son au terme là nous sommes trois élus on n'est pas on parle voilà c'est un choix mais on est quand même trois élus un vice-président à la communauté des communes à nous de nous battre pour faire bouger Salice et c'est ce que nous on essaie de faire peut-être pas de suite mais à force de les travailler et de leur amener des preuves qu'on a des investisseurs qui veulent venir sur Salice oui moi je vous recueille c'est tout noir mais moi c'est pas grave on va éviter d'allumer c'est mieux là ? c'est pas grave on est temps d'autres questions ? comme je dis c'est mon temps vous faites des choix tout à fait on assume on assume nos choix on assume notre volonté de développer Salice pour moi c'est un mauvais message que vous passez pour les jeunes de Salice pour les jeunes de Salice ? pourquoi ? 7 hectares je viens à l'habitat mais c'est pas nous qui décidons ce sont des règles d'urbanisme qui nous impose en fonction de l'évolution de la population vous l'avez pas compris pourtant vous avez passé 12 ans au PLU à Salice mais attendez monsieur Salier si vous n'avez pas compris cette règle en tant qu'ancien adjoint à l'urbanisme et ainsi de suite au PLU on nous impose c'est en fonction de l'évolution de la population qu'on calcule le nombre d'étards constructifs infectés donc vous vous étiez parti avec 1% ce qui était absurde puisque pendant 10 ans on a eu la population qui s'est dégradée qui a chuté et ainsi de suite nous on a essayé d'être un peu plus logique et on a réfléchi un petit peu en disant on croit au développement de Salice parce qu'on va essayer de faire certaines choses il y a certaines choses qui peuvent se passer donc on va prendre on va couper la poire en deux en mettant 0,45 et même en mettant 0,45 on nous a dit qu'on était peut-être un peu trop ambitieux j'ai dit non on va maintenir ce sont les règles ce sont les règles d'urbanisme donc moi monsieur Salé j'ai maintenu j'ai maintenu 0,45 je n'ai pas bougé d'un popet d'accord donc 0,45 on nous laisse 7,3 si on avait mis si on avait mis 0,50 on était à 8,5 donc 0,50 ça faisait un peu trop mais on n'est jamais descendu à 0,30 ou 0,25 comme ils nous ont demandé on est resté à 0,45 et on va leur prouver qu'on a raison voilà et ça je compte vous associer dans notre travail du PNU pour arriver à ça ok monsieur Béniguit oui moi je voulais revenir à quel point on était grotté déjà mais la méthodologie donc moi aussi je constate qu'il y a eu plusieurs donc il y a eu des retours d'avis des autorités publiques un peu moins de mai ou moins de septembre donc on apprend tout pour aujourd'hui en mars 2021 je reviens sur le document le PADD donc à première page je suis trouvé le territoire était conçu plusieurs étapes des réunions en groupe de travail donc qui participe à ces réunions en groupe de travail alors à quelle période vous voulez parce qu'on parle que ça a été voté je mets le document qui n'est adressé ça a été marqué des réunions en groupe de travail c'est le premier mot alors c'est le registre de délibération de 12 avril 2019 vous voulez que je vous dise ce qu'ici qu'il y avait bon mais on est parti de ça ce n'est pas les réunions de groupe de travail ça c'est la discussion le débat sur le PADD précédent mais non concernant le PADD alors je vais vous répondre je vais vous répondre monsieur Bénélie concernant le PADD précédent on a gardé le vocabulaire pour nous le même parce qu'on avait la même façon de voir les choses d'accord par contre il y avait une ambition qui était un peu trop élevée par rapport à l'ancienne équipe donc nous cette ancienne équipe a été retoquée par rapport à l'ambition qu'il y avait donc on a tenu compte de ça en essayant d'aménager le pourcentage pour dire voilà on pense que là on peut y arriver et ça paraît plus cohérent et là ils nous ont suivi ils ont compris notre démarche mais autrement on est resté exactement sur le même débat qu'on avait eu il y a 4-5 ans voire en 2019 sur lequel on avait bien parlé de ça des ambitions de Salice on était tous d'accord pour développer Salice sinon le nombre d'augmentation de la population qui entraînait tous ces changements là on peut et c'est tout je réfléchis un peu les débats au duquel est présent enfin le seminar qui est présent à toutes les réunions oui de ce constitution de l'élu le choix a été fait par rapport à la zone économique de ne pas l'intégrer dans cette élaboration après on était axé sur le développement touristique éternel et nous aussi qui sont l'habitat voilà nous aussi qui sont c'est pas très important oui mais quand on met un lotissement alors vous parlez de l'éluvement d'urbanisme et d'habitat quand on met un lotissement à vendre à une société que ça ne coupe pas pendant 6 ans qu'on met des terrains à vendre pour les prix ou accédants ou autre chose à 115 euros le mètre carré j'ai débattu plusieurs fois en débat un conseil municipal en disant que c'était une chose absurde on n'a vendu aucun terrain je suis obligé de reprendre le dossier entièrement et aujourd'hui je suis en train de travailler avec deux sociétés différentes pour les mettre en concurrence pour qu'ils nous sortent quelque chose moi je veux des terrains constructibles entre 60 et 75 euros le mètre carré et on va y arriver monsieur le maire non mais vous cherchez vous cherchez vous le trouvez non mais il faut savoir ce que vous voulez dire je vais vous répondre vous aussi mais vous parlez de développement de l'urbanisme de la construction c'est pas en mettant le terrain à ce prix là qu'on avance je vais vous répondre monsieur le maire bon par rapport vous parlez de cette zone là vous parlez de la zone de Colombie on est d'accord au sein du règlement des périodes actuelles déjà il y a un peu de blocage vous le savez lequel c'est ? je vous écoute par rapport au volet social dans les orientations programmées de cette zone là il était programmé 30% de volet social dans l'aménagement de cette zone là actuellement Salis on appelle ça la zone de dépendance donc les bailleurs sociaux n'ont pas accès aux subventions de l'état par rapport aux sociaux donc par rapport à ces aménageurs qui arrivent sur cette liste là celui qui devait arriver ou qui va arriver je sais pas je sais pas où nous sommes et tout ça déjà là il y a un gros point de blocage par rapport au règlement des périodes ensuite ces aménageurs là c'est vrai que des fois ils cherchent des ramadilités beaucoup trop élevées vous avez d'accord avec vous ? mais ça on ne le faisait pas non plus on peut on peut on est quand même chez nous le terrain nous appartient directement à travers le PFR mais si on avait aussi évité le portage on aurait peut-être gagné un peu plus de sous et peut-être avancer un peu plus vite et réduire le prix on n'est pas là pour discuter de ce qui s'est passé c'est vous qui avez inventé ça c'est vous qui êtes venu me chercher sur l'habitat jusqu'à partir du contraire on était là dessus le règlement le PFR il y a des gros points de blocage par rapport au développement de l'habitat touristique et au niveau aussi des EBC et ainsi de suite qui bloquent des aménagements de zones on le sait donc c'est pour ça que la réponse du PFR est engagée voilà ça c'est le point final c'est votre position monsieur Benigui par contre oui donc je vais continuer donc à l'axe 3 donc là on va rentrer un peu dans des chiffres effectivement je lis donc une hypothèse de croissance démographique d'envisager de 0,45% par an ça c'est précis ça fait 22 donc c'est quoi c'est en termes de personnes qu'on parle de croissance démographique on va pas parler en gaspillage en consommation d'énergie c'est de la on parle bien d'habitants donc là ça fait à peu près combien de personnes 22 personnes 23 personnes c'est ça à peu près voilà c'est ça donc ça c'est identifié et chiffré moi j'ai lu dans le document précédent il y avait 700 habitants en 10 ans c'est ça ils étaient partis sur ce montant là 70 personnes par an donc là c'est 22 personnes sur 10 ans oui non 22 personnes par an c'est 220 personnes sur la durée 220 personnes oui oui 22 personnes par an à 10 oui oui c'est bien ça d'accord et là donc j'aime bien la précision du texte ces perspectives néographiques nécessiteront la production d'environ 147 logements pendant la durée de 10 ans c'est pas c'est environ 147 donc pour 220 personnes oui donc on pense qu'on va pas attirer les familles mais des personnes seules oui et des familles des familles parce que demain vous avez il faut tenir compte de la mortalité de ceci de cela il y a tout c'est l'évolution de la population on part sur une évolution de la population oui c'est bien en trois sens oui mais on est bien d'accord les deux qui sont pas guillées c'est l'autre en fait je vais en parler tout tard il y a une fois je pense que c'est une petite copie page 4 assurer les perméabilités et les continuités de l'économie au sien dans les cultures si ça se manque quelque chose vous vous dites je crois c'est pas vous proposer mobilité douce le dernier alinéa là je vais vous dire un copie dans cette phrase vous êtes au sein des cultures pardon vous pouvez préciser monsieur le troisième alinéa en haut de la page dans la dernière page si vous voulez favoriser les mobilités douces assurer les perméabilités et les continuités de liaison douce au sien dans les futurs sites d'urbanisation c'est la proposition du père d'aider concernant de favoriser la mobilité les mobilités douces donc c'est c'est un détail qui est fait non mais là il faut se croire assurer des perméabilités et des continuités de liaison douce au sien au sien dans les futurs sites organisés vous comprenez qu'on est là sur des mobilités douces d'essayer de faire quelque chose de propre pour l'environnement et pour tout l'axe 4 donc là c'est 7 logements par an oui donc pas 10 ça fait 147 t'avoue que je comprends pas mais dans les logements vous avez il y a des maisons il y a des immeubles avec plusieurs appartements donc ça c'est ce qui multiplie aussi on va monsieur saillier l'a très bien dit tout à l'heure avec des logements sociaux quand on fait un logement social on ne fait pas qu'un appartement dans un même immeuble on fait 4, 5, 6 appartements moi je parle de dans les deux cas il y a marqué le logement dans un cas il y a marqué 147 on l'a dit sur 10 ans c'est bien ça ? oui et là il y a marqué 7 logements par an donc si j'ai fait x10 ça fait 70 oui mais le PADD fixe aussi qu'on veut on veut faire de la de la de réaménagement du réinvestissement de friches d'habitat qui existent il faut tout intégrer il y a les nouveaux habitats mais il y a aussi ceux qui aujourd'hui sont vides et qu'il faut récupérer le texte de monsieur Benegui c'est bien l'objectif de et le réinvestissement de l'aviron ça veut dire que là on est plus axé sur des bâtiments qui seront promis à l'état ils sont à l'avenir aujourd'hui ils sont arrivés à être réinvestis à mon avis il y a un distinguo entre la première ligne où on parle des 147 147 nouvelles habitations qui vont se créer alors que là on parle beaucoup plus de réaménagement d'habitats qui existent déjà et qui vont être refaits pour être remis sur le marché il me semble plutôt qu'il y a là de il y a de c'est plus ça s'ajoute ça s'ajoute c'est marqué dans l'axe 3 il y a marqué favoriser la réhabilitation des logements anciens mais plus c'est dégradé dans le centre de la limite des compétences de la commune on parle avec un son c'est tout le monde qui m'a bien compris le document c'est parfait j'avoue qu'il y a beaucoup de belles phrases dans ce texte comme il a été déjà dit c'est l'administration je crois qu'on en va plus tard dans la partie investissante ok d'autres questions donc ce point n'est pas soumis au vote c'était juste une information et un débat point suivant pour le cours 2021 madame Récapé dans le cadre du budget primitif 2021 de la commune le conseil municipal doit se prononcer sur les taux d'imposition des taxes fonciers bâties et taxes fonciers non bâties compte tenu de la suppression de la taxe d'habitation le conseil municipal doit délibérer sur la base d'un taux de référence égal à la somme du taux communal fixé en 2020 et du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 2020 une reconduction du seul taux communal s'apparentera à une baisse de taux monsieur le maire propose les taux d'imposition suivants pour 2021 donc 2020 on a donc taxes fonciers bâties communes et taxes fonciers bâties départements qui font la même somme pour 2021 28,37% sachant que donc on récupère la taxe d'habitation qui n'existe plus et donc la part qui allait au département donc il n'y a pas de modification de taux et sur la taxe fonciers non bâties idem on était à 32,64% et on reste à 32,64% en 2021 y a-t-il des questions ? Alors si on sait que le taux de 28,37% était composé de deux parts la part communale et la part départementale le fait qu'il n'y ait plus de remboursement de l'État concernant le reversement de la taxe d'habitation la taxe départementale revient à la commune on l'applique ou on ne l'applique pas dans ce cadre-là si on laissait partir cette taxe du département et rester sur le 14,90% ça s'apparenterait vraiment à une baisse de taux par contre on maintient le taux donc on reprend pour notre service puisqu'on n'a plus de taxes d'habitation oui taxes d'habitation pour 2021 on reprend cette part qui nous revient de droit indirectement voilà pourquoi on reste sur le taux de 28,37% non on n'a plus de taxes d'habitation la taxe d'habitation n'existe plus donc l'État a décidé de supprimer cette taxe sur le poncier bâti qui revenait au département à supprimer de l'affecté au département pour le laisser libre aux communes si elle le souhaitait donc nous on a décidé de prendre cette taxe qui revient puisqu'on n'a plus de taxes d'habitation donc ça rentre dans le budget donc ça ne fait pas pour le particulier d'augmentation de taux puisqu'ils auront toujours le même impôt foncier sinon que c'est l'affectation des prélèvements qui vont tous qui iront tous à la commune et non la partie au département si on prenait que notre part communale on peut avoir 13h47 d'accord qui vote contre qui s'abstient on va vous faire signer la présence d'autres questions non non mais c'est bon il n'a pas entendu qui vote contre qui s'abstient merci donc point suivant attribution des subventions aux associations donc le montant total se lève en montant de 155 120 pour l'année 2021 dans le contexte actuel le montant est en augmentation de 8 955 euros par rapport à 2020 soit 6,13% les propositions sont dans l'ensemble approximativement les mêmes que l'année précédente si la situation s'améliore ce que tout le monde souhaite cela voudra dire que des manifestations pourront être mises en place donc beaucoup de demandes pourront être étudiées afin d'être revues je dis bien à la hausse et correspondent au budget demandé donc je suis resté nous sommes restés sur le ce qu'on avait versé à peu près l'année dernière quelques petites augmentations puisqu'on augmente de 8 900 jusqu'à 9 000 euros par contre vu la conjoncture actuelle comme pas mal d'événements n'ont pas été faits jusqu'à l'heure actuelle et que les prochains qui arrivent on n'est pas sûr de les faire puisque ça s'ennuie au fur et à mesure on étudiera si la pandémie cesse et si on peut retrouver notre vie d'avant comme on dit on fera des études sur chaque projet pour remettre en fonction de la demande de subvention les dépenses afférées aux dépenses qui vont être créées donc voilà avez-vous des questions ? madame Mbiana pardon M. Bénégui j'ai un peu de galanterie encore nous avions un index à un document sur les élections dans 2021 avec un tableau et deux colonnes la première colonne c'était le nombre des associations et la deuxième colonne avec la proposition en gros proposition dans 2021 alors vous avez les propositions que nous avons faites sont-elles des demandes génitiales des associations ? non les questions vous créez à votre émission comment vous avez je vous l'ai dit dans ce que je viens de lire je suis resté approximativement sur ce qu'on avait donné à quelque chose identique pratiquement aux mêmes associations les mêmes montants à des fois à 100 euros 200 euros de plus mais jamais très rarement à moins je suis resté là-dessus de par la pandémie dans la situation que nous vivions en 2020 on est en train de la revivre aujourd'hui donc je n'ai pas cherché à mettre beaucoup de plus ou beaucoup de moins je suis resté sur quelque chose de stable pour pouvoir après comme je vous l'ai bien expliqué de dire si ce qu'on souhaite que ça s'arrête on ira voir chaque dossier chaque demande sera revue par rapport au projet il y a des projets qui vont se faire en fin d'année fin d'année après l'été j'espère qu'ils vont se faire donc il y a des demandes qui sont plus élevées qu'on verra et si ça se fait on suivra on ira suivre au maximum les demandes voilà dans l'année dernière mois de septembre quand vous avez présenté votre proposition il y avait déjà trois quand il y avait l'association le montant des subventions qui avaient été allouées de l'association en 2019 et vos propositions en 2020 je vois comme on regarde ce tableau pour moi c'est très difficile de se faire l'idée parce que il n'y a aucun élément sur les demandes alors j'ai décidé de mettre juste les propositions parce qu'on a voté ça comme vous l'avez dit au mois de septembre il y a moins de six mois je pense que en tant qu'élu on suit le dossier moi j'ai gardé tous les budgets d'une année sur l'autre les subventions donc je savais exactement quand je regardais quand je préparais le conseil municipal je savais exactement ce qui avait été fait d'une année sur l'autre j'ai pas besoin qu'on me fasse tout ça voilà tout simplement par contre ce qu'on a vu en commission en commission des finances on mettra l'année prochaine le montant que a demandé l'association voilà c'est ce qu'on a décidé en commission des finances pourquoi nous aux positions nous sommes pas associés quand même à nous vivons une période spéciale pourquoi nous aux positions nous sommes pas associés quand même à ces demandes de subventions et bien je peux faire comme moi j'étais non associé pendant 12 ans quand vous étiez à ma place c'est tout ce n'est pas le débat non mais non je vous donne la réponse pendant 12 ans madame Memviel on n'a pas pu assister aux discussions sur les associations le montant des subventions était complètement différent pardon le montant des subventions était complètement différent madame Memviel j'ai entre les mains ici la liste des subventions allouées en 2019 que l'ancienne municipalité avait présentée et je suis désolé de vous dire qu'il n'y a qu'une seule ligne dans laquelle est notée la somme attribuée à l'association et je veux que vous la passer c'est pas de moi elle est de 2019 moi j'essaie de moi je ne sais pas mais je suis désolé et c'est le document qui nous avait été fourni à cette époque là à le conseil municipal et qui sait qui était à l'époque aux manettes mais je suis désolé que c'est l'époque avant on parle les mois j'en suis ah mais là on s'est déjà dit de reprocher maintenant les choses on n'avait pas fait avant 2020 moi j'ai alors non je vous parle de 2019 puisque vous avez remonté à des choses qui étaient faites avant vous parlez de 2019 ah et bien pourquoi pas vous pouvez effacer le passé vous êtes élu depuis 9 mois vous êtes élu depuis 9 mois oui oui et vous nous a déjà l'année dernière vous avez proposé des subventions oui mais vous aussi la présentation est complètement différente là vous nous imposez on ne prend rien mais quand on fera si les événements se tiennent de ma part quand on abordera les décisions modificatives évidemment qu'on abordera le fond des dossiers et qu'on prendra des décisions sur un appui des demandes qui aura eu des fois avant comment fonctionne le temps à la communauté commune on les a votées la semaine dernière mais comment on a toujours fait un conseil municipal à Salis on n'est pas la communauté commune je ne sais pas que le Salis on est salis on a réglé le commune c'est un dossier nous on défend notre commune et je suis désolé mais après on a toujours fait le débat on a réglé mais qu'est-ce que vous avez fait pendant 12 ans madame Ouvia mais non mais non mais oui on va sourire mais non mais c'est tout il faut arrêter on a discuté on en a discuté en commission des finances je vous ai dit la décision qu'on avait prise en commission des finances par rapport à ce qui a été demandé c'est acté l'année prochaine il y aura la demande qui sera mise à côté et la proposition que l'on fera tout simplement on est là pour M. Sainte-Puc ? je vais revenir sur ça excusez-moi mais bon vous avez été galant vous avez donné la parole à M. Sainte-Puc oui M. Bénigui pardon M. M. Morales a pris la parole si on l'a demandé donc si vous permettez j'aimerais aussi intervenir donc j'avais les mêmes questions et les mêmes interrogations sur les critères d'attribution moi j'ai fait le tableau effectivement madame Noliel a raison je vais reprendre des éléments donc 217 685 en 2019 pour information année normale on va faire les tableaux année normale l'année dernière alors il y a une subvention Covid et sans Covid alors si je prends l'année dernière sans Covid c'est 146 365 et avec Covid 151 365 à comparaison à 155 000 donc si j'enlève la subvention Covid il y en aura peut-être une cette année ça nous fait effectivement vous disiez 613 moi j'ai 5 981% donc ça c'est ça c'est les éléments qu'on a donc il y a effectivement des pourcentages ou 100-200 euros il y a des pourcentages qui sont importants il y a des pourcentages qui sont 33% et des pourcentages de 100% alors ce sont peut-être des petits montants mais j'aimerais comprendre donc je reviens sur les critères d'attribution la cohérence par rapport à ça est-ce qu'il y en a ou est-ce que ça se chiffre en montant est-ce que vous avez des barraines ça c'est une question oui mais de tête il y en a une qui était le tennis on avait donné 300 euros l'année dernière c'était une période où il n'y a pas eu d'activité ou très peu d'activité cette année le tennis a pu de part les règles sanitaires travailler donc ils ont continué à faire certaines choses donc ils ont eu la subvention qu'ils ont demandé 500 euros donc c'est sûr que de 300 à 500 ça fait beaucoup si vous le prenez comme ça oui mais autrement si on prend un montant c'est faible quoi c'est normal de travailler un pourcentage je crois mais on travaille un pourcentage quand ça arrange c'est pour ça que je dis les deux le montant et le pourcentage juste alors pour comprendre aussi donc bon il n'y a pas trop quand même de crédit à la fusion c'est que j'en tiens dans quelles instances sont décidées ces montants puisque vous vous réunissez en commission de finances je prends pour exemple la Comcom dont vous parliez tout à l'heure donc il y a des on peut aussi à Salix il y a des associations qui sont plutôt dans un domaine que dans l'autre donc on a des commissions qui sont plutôt dans un domaine que dans l'autre je prends peut-être la culture ou l'environnement au hasard donc on pourrait dire que comme ça se fait par exemple à la Comcom en commission culture on décide on discute et proposer ensuite à la commission finance et en commission environnement ça pourrait tout à fait se faire dans cet esprit et c'est beaucoup plus participatif et co-élaboration si vous permettez le terme donc ça c'est des choses qui pourraient être faites et ce que on pourrait faire pour poursuivre comme ça se fait à la Comcom c'est à dire que c'est voter association par association et pas en global ce qui permettrait à des gens qui sont investis dans la vie associative salisienne dans les bureaux de certaines associations de pouvoir prendre part au vote de pouvoir voter leur opinion sur ce point non justement ceux qui sont membres de certaines associations n'ont pas à participer au vote donc tout à l'heure je vais vous demander de ne pas voter concernant les associations parce que vous êtes partie prenante aussi ce que je viens de dévoquer c'est que si on ne participe pas au vote de l'association dans laquelle on est impliqué on peut tout à fait discuter et participer au vote de l'association dans laquelle on n'est pas impliqué au même titre que le monde autour de cette table voilà c'est une suggestion donc ça veut dire qu'il faut que le vote une par une ce qui ne sera pas le cas cette année qui peut être on va réfléchir suivant les moyens que l'on aura à le faire voter l'année prochaine mais bon il faudra prendre une rallonge de temps pas de problème alors comme ça le principe est très bon puisque vous avez la subvention l'année dernière la subvention qui est demandée par l'association et ce qui est proposé par la commission ça je ne suis pas vu ce que disait madame Agnès tout à l'heure là on a des éléments et des autres si j'ai signé en toute connaissance de l'Oxie on passe à un choix vous faites on a fait ça a été également précisé à la commission il y a des subventions qui ont été votées mais si l'événement n'a pas lieu il n'y aura pas la subvention et si on fait le contraire on apporte que l'événement a lieu tout à fait parce que sachant que nous nous versions 50% au mois de juin et quand le mois de juin va arriver on va verser 50% il y a des associations à qui on donne 20 000 euros en temps normal si on donne leur venu 10 000 et qu'il n'y a rien on me jette 10 000 euros par la fenêtre désolé moi je ne suis pas d'accord je vous explique vous parlez de la concorre aujourd'hui on est en conseil municipal à la saliste moi je vous explique comment ça se passe la concorre nous on a décidé systématiquement de verser la moitié en moitié année d'une façon ou d'une autre donc c'est pour ça que les montants ils sont ceux qui sont les associations recevront la moitié et en attente de voir la fin tout simplement monsieur le maire si on reprend il faut qu'on ait conscience du budget on va discuter du budget plus tard il ne faut pas dire je vais voter 50% des subventions et puis après on va trouver du budget pour les 52% donc il faut bien considérer la totalité de la subvention de l'année voilà on a un budget qui ne tient pas la route non on a un budget qui tient la route si vous le regardez il est bien fait il n'y a aucun problème il y a comme des associations qui se concernent par ça il y a beaucoup oui je voudrais intervenir parce que par rapport à ce que vous dites ça risque de rendre difficile un peu alors soit la vie de l'association soit la vie du conseil mettons que si on prend les fêtes où on donnait chaque année 20 000 là j'ai vu qu'il y a une attribution de 20 000 parce que on a un inconnu de savoir si on va les faire ou pas c'est fait ou si on va quelque chose mais tant que il est fait l'association qui fait les fêtes demande une titre rallonge parce qu'ils vont organiser pour 15 000 euros ça veut dire qu'il faudra que le conseil se réunisse pour le conseil principal pour une subvention exceptionnelle on appelle ça db si jamais l'association je ne sais pas par exemple une autre association qui a envie d'organiser un autre événement le veut le faire en septembre va demander également une titre rallonge parce qu'elle aura le même ça va ça va obliger à ce que les conseils et les conseils se multiplient non et avec le risque je finis avec le risque qu'il se peut quand on met le conseil décide de ne pas attribuer et puisse mettre en délit la petite association c'est un risque alors il est mesuré peut-être mais ça pourrait on a vous parliez de la communauté de commune tout à l'heure il y a eu deux associations deux associations qui se sont passées après le soir alors que la commission avait donné plutôt un avis favorable je ne le citerai pas pour pas non on est en série on n'est pas la concom on n'est pas la concom mais c'est mais on voit que ça peut le conseil pourrait-être bien dire de ne pas donner une subvention à telle association alors qu'elle a engagé ses frais elle engage des frais en tenant compte disons en théorie une association qui fait quelque chose en informe la mairie montre un budget est la mairie valide à travers une TN ou pas ça fait partie ça fait partie des règles je pense qu'on en a voté quelques-unes pendant pas mal d'années à ce sujet-là donc là c'est exactement ce qu'on fait on a bien abandonné les dernières années on a bien abandonné de la règle de financière exceptionnelle à cause de ça on avait un problème il y avait un risque que le mais la situation exceptionnelle qu'est-ce qu'on fait monsieur Adomère décision exceptionnelle situation exceptionnelle décision exceptionnelle décision exceptionnelle mais après c'est le conseil qui qui va faire et qui se veut voter contre oui non tout à fait sachant que c'est pour l'association c'est pour le bien de Salis de l'association et le bien de Salis en théorie on n'aurait jamais refusé de voter de subvention pour une association après et puis c'est tellement plus facile de voter quand on a un boîtier que de voter à main levée donc ça aussi il y a beaucoup de gens qui ont profité on est d'accord monsieur Mouras je pense monsieur Adomère que la démarche quand même de l'association est de venir s'il y a quelque chose comme ça qui semble être au-delà de cette somme un peu exceptionnelle de prendre rendez-vous avec la mairie pour exposer le cas moi je me mets dans le cas de la jurale du sel alors qu'on a la fête du sel qui est ficelée mais je suis incapable de vous dire si elle va avoir lieu ou pas on va peut-être prendre la décision de faire la fête du sel en fonction de l'évolution que vous avez là-bas au mois de juillet pour le mois de septembre donc au mois de juillet il faudra déclencher là tout l'investissement que l'on fait pour la fête du sel et là on sera obligé de venir voir monsieur le maire et dire voilà on a un investissement prévu peut-être pas du lambda qui diffère de ce qu'on a eu c'était 4 500 euros on aura peut-être besoin de 10 000 euros donc c'est quand même le droit de chaque association aussi en fonction de ce qui va se présenter de pouvoir reprendre malheureusement son bâton de pèlerine pour venir vers la mairie c'est ce qu'on a fait l'année dernière et l'année d'avard avec monsieur Claude de Serres-Cousiné quand les solutions semblaient avancer un peu c'est un peu le roi des présidents de venir pleurer et de venir demander un petit peu plus quoi après honnêtement est-ce que vous connaissez beaucoup de mairies qui se permettraient de refuser une subvention pour un événement qui amène quelque chose à sa liste et qui serait porteur pour la vie locale ça serait quand même assez mal vu enfin je ne sais pas est-ce qu'il faudra que je dois le faire si je peux oui si je peux par rapport à ce qu'il y a dans l'association par rapport à la communauté et comme une autre je veux dire on est parti sans projet à l'année que ce soit la churade ou que ce soit le club oui mais c'est le projet à l'année je ne comprends pas ce qui change non mais le projet à l'année c'est le club si je ne fais pas la fête du CET la subvention de la compagnie je ne l'ai pas donc à l'heure actuelle on est parti un peu sur les bases qui avaient été définies par monsieur quand le serre-pousiné c'est-à-dire l'ancien maire où je défendais je défendais ce projet tout à l'heure où il s'était engagé à payer les dépenses qui allaient être engagées par les associations et nous à Jérôme on est dans ce cas où on a à cette époque si l'année déjà à peu près 6 000 euros d'avancée pour la fête du CET qu'on va voir donc il s'était engagé à payer justement ces dépenses pour pas que l'association soit de sa poche chose qui est totalement infaisable quand on n'a pas en plus cette année la fête du CET avant on repart avec le CET donc l'idée était très bonne donc là finalement on part à 4 500 euros mais on ne fait pas la fête du CET donc on va être obligé de revenir est-ce qu'on va faire vraiment la fête du CET avec les 16 000 euros à ce qu'il y a en fait que c'est pas sûrement quand même le compte de votre je ne sais pas si on a l'avancé qui a attribué et qu'on a l'inverse une transition de notre activité mais non mais c'est je ne sais pas je pense que monsieur le maire va nous confirmer dans le principe moi en tant que président de la juriste du CET vous allez me dire oui c'est facile c'est du côté du maire mais avant j'avais la même certitude avec Claude Claude Sarkozy et moi aussi et on avait on avait cette tranquillité on savait que l'engagement qui était pris même s'il était à minima était ouvert si on faisait l'association c'est un accord de principe qui avait été passé entre des hommes je ne suis pas du genre moi à accepter systématiquement comme l'écrité le nom sont là il y a des choses qui sont dites auxquelles on fait confiance moi je suis encore à la parole donnée et je faisais confiance à la parole donnée par Claude Sarkozy comme là en me mettant dans la casquette le jurat du sel je fais confiance au conseil municipal qui validera la demande de subvention supplémentaire que je proposerai au moins venu l'approche est complètement différente de côté tu as le confort de dire que tu vas voter c'est un succès totalement totalement la majorité tu as fait un regret qu'il faut qu'aimanté il faut redemander au mer elle le voit batailler pour avoir toutes les subventions etc. non c'est pas ça oui j'ai toutes les demandes je connais les demandes si l'événement se fait on ira augmenter la subvention que l'on va en ligne aujourd'hui pour permettre de faire ce projet là donc par exemple la jurat du sel ils sont habitués à avoir entre 18 et 20 000 ils auront ce montant là parce que ça fait partie des choses que l'on connait tout simplement d'accord mais c'est pas budgétisé à ce niveau là c'est pas budgétisé d'une certaine façon mais ça y est ça y est dans les comptes parce que attendez attendez on peut faire des jeux d'écriture c'est ce qu'on appelle la comptabilité et oui mais non il y a des choses qu'on a mis que peut-être on fera et d'autres qu'on ne fera pas ou qui se feront en fin d'année avec des prémats c'est ce qu'on appelle les restes réalisés et oui c'est comme ça qu'on joue quand vous voyez le budget des restes réalisés c'est quand même important et ça il faut savoir ça fait partie de la comptabilité moi je ne vais pas le faire par là comme vous avez le jeu voilà c'est vrai que je trouve que la solution c'est pas pour maté une autre mais à un moment donné j'ai obligé de reconnaître qu'elle est plus limpide le système de la comptabilité beaucoup plus limpide celui qui est toujours eu même si ça se faisait avant mais moi j'étais pas là je pourrais même peut-être le dire facilement comme ça c'est littoral qu'on ne dit rien mais moi je trouve au dernier nouveau que c'est beaucoup plus clair ce qui se passe dans une situation à la comptabilité ça se passe ici c'est mon point de vue moi je ne veux pas c'est votre point de vue moi j'ai assisté pour la première fois aussi au débat financier avec la communauté des communes je rejoins ce que vous avez dit il y a des choses qui sont positives qu'on peut prendre il faudra peut-être reprendre ça sera un débat mais il y a des choses aussi qui m'ont hélissé les points parce que il suffit qu'il y ait une ou deux fortes têtes et qu'ils disent oui comme ils avaient les derniers retards ils ont reparti cette année on va discuter pour arriver finalement à la secrétaire il y a des choses à payer de partout ça là je ne dis pas votre d'autres questions ? j'aimerais revenir sur une association en particulier dans le champ d'AES c'est comment peut-être pour cette association c'est la gazo-sautise qu'est-ce qui justifie que vous avez essayé parce que c'est un élément qui a pris le lien alors la gazo-sautise l'année dernière vous avez joué des semblants de factures en disant qu'ils avaient commencé à réserver certains groupes de ceci de cela j'ai attendu les factures on les attend encore par contre ils ont la subvention donc cette année je préfère mettre plus bas pour les faire réagir et quand on voit leur solde qu'ils ont de compte ils ont de quoi faire face éventuellement c'est pas là le but le but c'est de les aider à préparer cette fête des sautises mais c'est de nous justifier tout ce qu'on demande voilà tout simplement ils sont très gentils j'aime bien le gazo-sautise mais qu'ils soient dans les règles de tout le monde quand on demande des subventions on s'adossait à des prestations ces prestations on demande à ce qu'on nous les fournisse on ne les a pas donc on préfère anticiper à la baisse pour pouvoir comme je vous ai dit réactiver si on a tout le justificatif tout simplement mais il y en a encore ça je ne comprends pas c'est pas mon choix comme vous dites c'est pas mon choix non c'est pas mon choix vous comprenez il faut être à un moment donné logique on ne va pas donner une somme X à une association qui ne vous fournit pas ce qu'on demande en termes de documents mais qu'est-ce que je vous ai dit à Salis quand on vote une subvention on en donne la moitié au mois de juillet que ça se fasse ou que ça ne se fasse pas c'est un choix politique en disant on aide les associations qu'elles fassent leur manifestation ou pas ce qu'on vote on leur donne la moitié d'entrée et le reste c'est sûr justificatif ça si vous ne comprenez pas c'est de la mauvaise foi pour moi et les justificatifs qu'on n'a jamais eu la case de sautise d'autres questions donc on va passer on va passer au vote je demande juste que les conseillers municipaux qui sont membres de bureaux d'associations ne le prennent pas par au vote vous vous signaliez donc monsieur Domer monsieur Benigny vous n'êtes pas trésorier ou président donc vous pouvez voter donc je n'ai pas voté voilà c'est les deux personnes qui doivent alors attendez qu'est-ce qui est président ou trésorier d'association monsieur Domer monsieur Benigny monsieur Minard monsieur Dupont monsieur Mouras alors qui est contre qui s'abstient alors il y a quatre abstentions cinq abstentions alors monsieur Carreau monsieur Sainte-Pic madame Jacob Blat et madame Benviel et monsieur Salier merci point suivant exonération du loyer casino du premier trimestre 2021 monsieur Aaron Bois merci monsieur le maire informe que parcourir en date du 21 mars 2021 la procédure du casino sur l'ici qui nous remise sur le loyer est la licence 4 pour rappel le rendant du loyer trimestriel est de 6594 euros 93 et celui de la licence est de 752 euros 62 monsieur le maire propose des honneurs du casino loyer correspondant au trimestre le février à avril 2021 ayant fait l'objet du titre des recettes numéro 18 de l'exercice avez-vous des questions ? oui monsieur Préhoun oui juste pour expliquer mon vote lors de la précédente demande du chalet j'avais éprimé l'opposition j'avais dit pourquoi je ne vais pas revenir qu'il y avait des aides etc mais j'avais dit aussi qu'à partir de là il fallait qu'il y ait l'équité dans la mesure où il y a une demande il y a cette proposition d'exonération cette fois-ci je vote à vous puisque je reste qu'on ne me dise pas tiens il votait pour là le casino et contre le chalet c'est pas une question ni de personne ni de lieu etc dans la mesure où j'avais voté contre le chalet et je n'avais pas été sur lui ce qui est tout à fait normal c'est la démocratie mais j'avais demandé qu'il y ait équité s'il y avait d'autres demandes à partir du moment où il y a cette proposition d'équité et d'une demande je voterai cette fois-ci pour M. Benegui J'avais des questions ou des remarques sur l'hôtesse du parc par rapport à l'entretien des passades donc je voudrais connaître peut-être pour faire préciser la convention qui nous lie avec le casino alors le casino est une location avec un bail amphithéotique par contre à l'intérieur ils sont tenus de faire des travaux et de l'entretien donc il y a l'entretien du parc l'entretien des murs extérieurs et certaines choses notamment tout ce qui est le dessous des toitures qu'ils ont fait cette année ou qu'ils vont faire prochainement voilà il y a certaines règles dans la convention mais je ne vous cache pas que je ne la connais pas par cœur mais il y a un entretien qui est fait c'est du compensatoire par rapport au loyer qui est quand même monique parce que là c'est placé donc la passade et la passade des toitures sont placées par une venue historique il n'est pas une venue de maintenir ça en état et je crois que c'est pas le cas aujourd'hui non la toiture les fêtages font partie de l'entretien qui revient au casino par contre tout le reste c'est à la commune donc le toit est correct c'est les fêtages qui sont en dessous qui sont un peu entamés et c'est eux qui vont le faire puisqu'ils nous ont présenté pour information un débit qui est de l'ordre de 130 000 euros quelque chose comme ça je vais voir les passades pardon les passades les façades à l'heure actuelle on n'a rien prévu non rien prévu j'ai pas compris non nous on n'a rien prévu cette fois-ci concernant les façades c'est pas le casino qui est en charge je veux pas dire de bêtises mais je crois que c'est nous mais je connais pas la convention complètement je vous donnerai une réponse beaucoup plus précise par rapport à ça parce que la convention elle a été signée il y a un paquet un paquet d'années mais elle est suivie il y a eu des avenants de fait voilà on a un axe du débat d'orientation budgétaire et à la préservation du patrimoine oui il y a eu des questions il y a eu des questions on passe au bas vous pouvez me faire préciser donc la remise sur le loyer donc c'était ce moment qu'elle demandait le loyer trimestriel est de 6594 plus la licence la licence on l'exonère pas par contre on va exonérer le premier trimestre du loyer tout simplement on va sur le vote qui est contre qui s'abtient je vous remercie merci donc point suivant c'est le budget principal de la commune donc je vais faire un petit peu historique avant que vous vous posez des questions le budget fonctionnement s'équilibre pour un montant de 6 271 390 07 concernant les dépenses de fonctionnement il y a une augmentation de 2 801 328 66 qui s'explique en grosse partie par le virement de la section de investissement de 2 536 232 07 le delta est de 266 096 56 il s'explique à la façon suivante avec l'article 011 des charges à caractère général qui est de 1 250 000 est en augmentation de 108 000 l'article 012 les charges de personnel et frais assimilés en augmentation de 75 121 l'article 65 concernant les autres charges de gestion courante lui est en augmentation de 60 000 55 pour être précis l'article 67 des charges exceptionnelles lui est en augmentation de 30 295 c'est ce qu'on pense qui explique tout le total de 2 800 000 euros concernant les recettes l'augmentation est de 1 669 697 il s'explique surtout par l'article 77 qui est le produit produit exceptionnel avec le remboursement de 1 605 000 des assurances SMACL nous pouvons remarquer une baisse de l'article 74 qui sont les dotations aux amortissements et aux dotations aux subventions pardon et participation de 44 900 qui s'explique aussi par l'annulation du compte 74 835 qui est la compensation de l'état au titre de l'exonération de la taxe d'habitation pour 117 871 en 2020 voilà est-ce que voilà par rapport au fonctionnement est-ce que vous avez des questions et je vais essayer d'y répondre monsieur Bésilier je veux juste une remarque donc il y a quelques trois semaines quand on a parlé du bénobé donc vous avez deviné que les charges de personnel ont monté 3% je pense que c'est 4,5% il y a quelqu'un qui est possible qu'il y a des chiffres vous ne le comprenez pas mais oui parce qu'entre temps rappelez-vous qu'on a voté au dernier conseil municipal certaines choses pour les salariés pour les employés donc on a essayé de calibrer un peu pour essayer de voir combien on pouvait leur donner et que ça rentre dans le budget donc on a augmenté un peu plus puisqu'on n'avait pas chiffré exactement combien on allait leur donner donc là on a pu voir c'est pour ça cette augmentation de charges personnelles et donc concernant le 77-88 donc le remboursement de la FNAC on croit que c'était un million neuf parce qu'il y a un budget aussi parce qu'entre temps on était parti sur un million neuf cent mille mais entre temps les experts qu'a reçu madame Bourette pendant deux jours ont trouvé des choses qui n'étaient pas éligibles quand on a le détail des factures quand ils vous passent une journée l'un et l'autre pour tout ce qui est devis et travaux pour trois cent mille euros il y en a l'un et au dessus de trois cent mille euros il y en a l'autre donc ils ont passé chacun une journée avec madame Bourette et ils ont trouvé que pour petites anomalies voilà pourquoi on se retrouve avec un montant de 1 million 600 000 c'est dommage oui mais c'est des assureurs désolé un sou c'est un sou mais c'est pas une définition de la base c'est pas puisque pour le CCRS on revient à ce qui était du temps précédent non c'est pas je veux dire du temps précédent donc 15 000 et là on passe à 78 000 voilà c'est à dire le résultat le compte administratif du CCRS sort un compte négatif à 78 000 donc on fait l'effort de compenser sachant que l'année dernière le versement qui avait été fait voté au 12 mars 2020 était de 35 000 je vais peut-être apporter un complément de la part d'Isabelle Antier qui précisait qu'effectivement dans les mandats passés il y avait été intervenue une baisse de moitié de la subvention qui leur était attribuée alors que dans le même temps il y avait un poste à temps complet qui avait été créé et donc non financé et donc de fait il y a une situation qui s'est dégradée exactement donc aujourd'hui il convient d'assainir tout ça et quand on voit le travail qui est fait au niveau du CCRS on va tout faire pour essayer d'équilibrer leurs comptes chaque année donc on fera un versement qui en contrôlant les comptes puisqu'on fait partie du CA monsieur Bénédie vous le savez on contrôle quand même assez bien les comptes on essaiera de compenser le moins longtemps possible pour qu'ils trouvent une stabilité dans leur fonctionnement pour donner un résultat pour eux oui le 75-524 donc j'ai noté 90 000 euros pour les arbres pour les forêts donc c'est plutôt de la plantation parce qu'il y a un c'est non c'est quoi c'est l'abattage de tous les arbres qui étaient coupés qui sont coupés et qu'il faut qu'il faut encore éloquer et il y en a encore beaucoup beaucoup d'autres avant de pouvoir replanter il faut d'abord nettoyer abattre ceux qui ne sont pas encore abattus et qui nécessitent un abattage et ensuite nettoyer pour pouvoir voir quelle essence d'arbre on mettra plus tard parce que là on est dans les dépenses on n'est pas dans les recettes ah oui pardon fourniture donc toujours la dépense 6632 donc fourniture de sous-élui d'équipement est-ce que c'est lié au robin ou c'est quoi non alors il y a une reprise de ventilation d'un compte qui s'appelle le 615 qui n'existe plus donc il est affecté à ce niveau là et il y a surtout aussi des achats de sacs de scellés pour les dépôts d'espèces pour les régisseurs c'est-à-dire par exemple l'air de camping-car il y a des gens qui payent en espèces quand la carte bleue ne marche pas parce que ça arrive donc il y a cette collecte d'argent il faut le mettre dans des sacs spécifiques scellés qui font amener à la perception et ainsi de suite donc vu qu'il n'y en avait plus on a fait un stock assez important on a profité d'acheter plus on achète plus on a de rabais et ainsi de suite au revoir d'autres questions ok donc je vais passer au budget d'investissement parce que moi je range au fur et à mesure les papiers alors le budget d'investissement s'équilibre pour un montant de 10 308 520 euros dont les restes à réaliser sont de 617 670 en dépense concernant les dépenses d'investissement nous devons rembourser le pré-relais de 2 millions 4 il faut expliquer quand même les montants quand vous voyez des montants de 2 millions 7 c'est 2 millions 400 000 du pré-relais qui avait été fait il y a l'achat du terrain de deux tonnes dont on a fait allusion tout à l'heure pour 445 000 le programme de voirie on le compose avec la place la place du temple plus le programme de voirie que l'on met en place pour un total de 930 000 euros on avait parlé de la sécurisation du salariste donc là on commence à y travailler sérieusement on a mis un budget de 100 000 euros nous allons terminer les travaux de l'école Charles Perrault qui deviendra une seule et même école La Fontaine pour un montant de 696 400 l'éclairage public donc c'est quelque chose qui avait été commencé on le continue on va essayer de travailler un peu mieux nous en décissons aussi dans du matériel pour le centre technique pour 165 000 euros il y a du matériel roulant qu'il faut changer parce qu'on commence à avoir des pannes récurrentes et ça commence à chiffrer et puis il y a l'amortissement puisque ce matériel avait été acheté il y a à peu près une dizaine d'années l'opération 187 qui concerne la rotonde le ravelle tous les tous les c'est une map et le parier pour un montant de 3 250 000 euros donc ça ce sont les post-inondation plus l'amélioration que l'on veut mettre voilà et ensuite l'entreté des bâtiments communaux avec le château notamment le château de Moscaros pour 180 000 et surtout les WC publics qui sont au parking du casino pour un investissement de 80 000 euros sachant que l'allocation coûte un peu plus de 13 000 euros par an en 5 ans cet investissement est remboursé et durable voilà donc c'était juste une présentation synthétique par rapport au groupe post donc je vous écoute si vous avez des questions sur les dépenses oui sur les dépenses ou les recettes du budget de l'investissement la section de l'investissement monsieur est-ce que est-ce que donc il y a l'aménagement de la cour d'école dont on avait parlé précédemment je ne vois pas le lendemain j'écoute l'opération 106 l'opération 106 oui la ligne à construction la dernière oui tout y est de là tout y est de là on a regroupé et donc l'opération 162 signalisation routière est-ce que c'est pour les deux radars défectueux alors ce sont des factures dans les restes à réaliser qui datent de 2020 qui n'ont pas été payées encore parce qu'on ne les avait pas reçu est-ce qu'il y a un petit montant pour les radars défectueux de la pluie des pyrénées et de la pluie des écoles de tête non non vous n'êtes pas envisagé de les réparer honnêtement je n'ai pas pensé je ne le cache pas je ne suis honnête je n'ai pas pensé on verra si on les remplace ou pas parce que je trouve que beaucoup de gens s'amusent à jouer notamment devant chez vous monsieur Benémi plus on accélère plus on fait péter les scores et mieux c'est voilà il y a des gens qui s'amusent à ça donc peut-être qu'on joue si la gendarmerie s'y met on pourra les remettre voilà non vous avez un radar qui s'allume quand vous voulez le faire clignoter il y en a qui s'amusent à le faire clignoter à 80 85 voilà mais qui vont en ville devant chez vous il y en avait on va en ville devant chez vous devant monsieur le curé si vous préférez ça va là il y en a un qui n'est plus fonctionnel ouais et il y en a un rue et les écoustères qui n'est plus fonctionnel les deux sont démontés oui il n'y a plus de radar donc les gens la rue et les écoustères il a été démonté ils ne sont pas avant rentrants ils ne sont pas avant sortants il s'allumait il s'allumait tout le temps personne ne le respecte malheureusement on essaie de trouver une solution pour faire ralentir les gens et c'est pratiquement impossible et c'est pas de la mauvaise volonté c'est vraiment on n'arrive pas à trouver on a les commerçants qui se peignent moi j'ai vu l'autre jour j'étais à pied j'ai vu ça passe vite c'est vrai que je ne sais pas quoi faire on ne sait pas quoi faire si vous avez des solutions allez-y je vous écoute les aménagements je ne sais pas ça dépend si on fait d'avoir les piétons ou si on fait d'avoir les voitures là on est sur un sens unique il y a une voiture qui passe on ne peut pas mettre du piéton en plus autrement ça ne sera plus véhicule ça ne sera plus que piétons oui on parle de l'avenue les époustères ne saut pas d'une rue à l'autre parce qu'il faut que je réponde monsieur Dupont enfin oui moi c'est un dossier sur lequel on a déjà parlé j'ai quand même un code sémicipal j'ai dit on a bien compris qu'il y avait mais là un vrai sujet de réflexion un peu globale à avoir ce que je peux vous dire c'est que pour l'année 2021 les projets qui sont prévus dans le cadre de la circulation c'est un projet de remettre en conformité toute la signalisation au niveau de l'interduction des véhicules de poids lourds dans le centre-ville repanoté la déviation justement pour les poids lourds enfin les itinéraires ça c'est le premier axe le second axe c'est effectivement vous n'êtes pas sans savoir qu'on a un programme d'aménagement routier un peu important dans le centre-ville en lien toujours avec les travaux avec la dernière phase de travaux de remise en état suite aux isondations donc dans le cadre de ces travaux-là et notamment dans les petites rues du centre-ville il y a des rues qui sont actuellement circulables et qui vont passer qui vont être fermées à la circulation de manière à là encore clarifier un peu la signalisation on va déjà regarder après il y a aussi la réflexion de cette zone 20 dont je répète qu'elle n'est pas adaptée à la circonstance et qu'on souhaite repasser en zone 30 mais cette partie-là cette dernière partie il faut encore accentuer la réflexion avant de passer à la zone de travaux par ailleurs donc une fois que ces premières interventions seront faites et sortir les poids lourds ou en tout cas un peu clarifier et finir les poids lourds plus couper la circulation de certaines voies on va déjà voir ce que ça entraîne comme modification de comportement des salisiens et moi je m'y suis engagé à faire à lancer une vraie étude un peu de comportement et de réflexion sur comment faire maintenant pour aller plus loin dans la démarche et trouver une solution pour faire à l'intelligence on fera ce travail-là dans la commission de travaux je m'y engage cette année en 2021 et fin 2021 on apportera des solutions à monsieur Leneur on trouve les exercices celui-là mais moi je refuse de lancer des projets dans la précipitation dont on n'a pas à étudier correctement les conséquences donc on va se donner un peu de temps il n'y a pas urgence en la matière comme il y a urgence dans certains domaines là il n'y en a pas d'urgence donc on va se donner le temps de réflexion voilà je vous propose un bon commentaire mais ça fait partie d'une question que j'ai posée mais la différence entre la zone 20 et la zone 30 elle n'est pas énorme aujourd'hui les gens les plus que zone 30 qu'il y a à Saïs les gens n'en respectent pas non non mais pour moi le principal problème de la zone 20 et de la zone 30 c'est une question de responsabilité de la mairie et de monsieur Leneur il faut savoir qu'une zone 30 c'est une zone qui est réglementée vous mettez un panneau interdiction de rouler au delà de 30 et la signalisation s'applique derrière on appellera de rouler à la zone 30 la zone de rencontre la zone 20 la zone de rencontre c'est beaucoup plus contraignant parce que à l'intérieur de la zone il y a un autre paramètre qui rentre en compte c'est que il faut que les la priorité soit donnée à la propriété et que l'espace humain marque en tout point ce paramètre là c'est à dire que si on est dans une zone de rencontre il ne faut pas qu'il y ait le langage routier c'est à dire une route à l'embroubée et des trottoirs il faut qu'il y ait des surfaces plutôt uniformes plutôt agréables et qualitatives qui engagent à la circulation du état et non à la circulation routière si demain il y a un accident sur la chaussée en zone 30 monsieur le maire est couvert si demain il y a un accident sur une zone 20 sur une chaussée si ça part au tribunal à mon avis mais là c'est de l'interprétation du juge mais à mon avis le juge jugera que le maire n'a pas fait son travail en informant correctement qu'on était dans une zone 20 et à ce titre monsieur le maire peut être finalement responsable donc moi j'engage monsieur le maire à restituer la zone 30 sur tout le centre-bourg et d'engager la réflexion que je propose et si demain l'addition de la commune est de passer en zone 20 à ce moment-là on fera un vrai aménagement de cœur de bourre en zone 20 mais ça veut dire un revêtement tout pavé ou tout dallage mais un revêtement qui ne porte pas de doute sur le fait qu'on a une zone 20 je pense que c'est un grand retour en arrière mais la zone 20 c'est aussi une zone pour les personnes à mobilité réduite et il y a des voies comme la rue Saint-Vincent où les gens ne peuvent pas passer avec un fauteuil non mais ça c'est un autre sujet la circulation c'est un autre sujet c'est un autre sujet c'est un autre sujet mais comme vous voyez monsieur M. Bénégui que le projet que je viens de vous présenter c'est un investissement financier très très lourd et qui ne peut pas être engagé en quelques mois surtout avec à côté des investissements que l'on a sur des gros projets liés aux implantations alors laissez-nous le temps de réfléchir et d'avancer sur ce projet-là avant de travailler et de décider voilà tout ce que je dis c'est vrai que je rebondis sur vos propos moi je trouve qu'on n'investit pas assez on n'investit sur des choses alors excusez-moi 10 millions c'est mon intervention terminée on n'investit pas assez on continue des choses existantes mais on n'investit pas on n'investit pas je m'apporte un faux complètement sur ce paramètre-là et j'en veux pour preuve la place du temple la place du temple elle était prévue réaménagée je ne vais pas redire ce que j'ai dit dans les conseils municipaux mais elle était prévue réaménagée à l'identique de ce qu'elle était soit sans circulation pour les sans les zones douces et sans accessibilité protégée pour les vélos pour les piétons pour les personnes de mobilité réduite l'aménagement que l'on a retravaillé permettra toutes ces choses-là donc vous voyez bien que sur les aménagements neufs que l'on a on tient en compte de ces éléments-là et on est vigilants à apporter plus de sécurité et plus d'améliorer la situation vis-à-vis des personnes de PN par exemple donc je refuse d'entendre dire qu'il n'y a rien de fait sur les investissements que l'on a on n'applique que ce qu'il y a après attention je n'ai pas dit que rien n'était tel je parle des investissements et vous parlez des investissements voir je ne parle pas que des investissements voir je dis où sont les investissements dans le domaine de l'environnement quels sont-ils est-ce qu'on peut préciser on est sur un programme d'éclairage public déjà pour commencer donc il faut l'amener au bout ça c'est une première chose et ensuite comme l'a dit monsieur Dupoy on a des priorités aujourd'hui l'environnement en fait partie en second temps puisqu'on a déjà quelque chose concernant l'éclairage public mais demain ça veut dire fin 2021 début 2022 on va s'intéresser fortement laissez-nous finir cette année 2021 avec tout ce budget de 10 millions vous dites qu'on n'investisse pas assez 10 millions je pense que c'est déjà pas mal je pense que s'il faut investir un peu plus pardon s'il faut investir un peu plus où c'est qu'on va chercher l'argent sinon à travers des crédits complémentaires mais surtout un taux d'imposition qu'il faudra peut-être aller chercher au niveau de nos administrés c'est pas le but que l'on souhaite il faut faire des investissements réfléchis mesurés mais à bon ici ça c'est votre choix c'est ce que vous dites moi j'ai noté que pendant le débat de l'orientation de GEDER il y avait 5 axes la sécurité l'activité touristique et thermale l'enseignement et la jeunesse la préservation de l'environnement la protection du patrimoine oui vous êtes d'accord oui et vous avez précisé cette politique ambitieuse et responsable implique des investissements oui mais 10 millions et moi j'en vois pas dans la préservation de l'environnement la protection du patrimoine mais je lui m'en réponde on vous a présenté un projet dans les conseils municipaux où on refait les isolations du château au château de Mosquero on est pleinement de table on est dans la réduction des dépenses énergétiques superflues on est dans la restauration du patrimoine faut pas imaginer que à chaque ligne qu'on a acquis on associe des investissements en France c'est pas comme ça qu'on réagit c'est que dans tous les investissements que l'on fait on essaye d'apporter une réponse globale aux différents sujets qu'on a évoqués mais c'est bien il y a bien un lien de Mosquero dans les investissements que l'on fait on s'oriente vers ces orientations qu'on a précisé mais il faut pas associer à une idée d'un projet il faut associer à un ensemble de projets un ensemble d'idées et moi je note le BADD la ville vient aujourd'hui redéfinir son projet de développement en tenant compte des contraintes environnementales importantes c'est ce que vous avez envie c'est ce que tout le monde a validé tout à l'heure et donc aujourd'hui on tient compte comme a dit monsieur Dupay le château de Mosquero ça nous est un exemple on protège le patrimoine on cherche à faire des économies d'énergie puisqu'on refait toute l'isolation on refait les fenêtres je pense que déjà quand on met 190 000 euros dans un projet on ne parlait pas qu'on n'est pas dans l'investissement quand même ou alors on n'a pas du tout la même notion si c'est peinté un arbre ceci cela si vous appelez ça faire de l'investissement pour de l'économie d'énergie peut-être mais moi pour le moment je vois d'abord du patrimoine à protéger à travers de l'isolation de ceci de cela profiter de tout ce qu'il faut aujourd'hui tant qu'on est dans la rénovation de pouvoir le faire pour le bien de tous alors écoutez le patrimoine pour moi c'est les hôtels du parc c'est le kiosque qui s'élève au jardin public et aussi la langue des arnaises voilà ça c'est aussi le patrimoine je vois que rien n'est dans le domaine c'est tout moi c'est tout les conditions comme on vous a dit la dernière fois nous sommes élus pour 6 ans on ne va pas mettre tout d'un coup la première année le poste il est prévu de revoir tout puisqu'on veut aménager le jardin public totalement c'est un budget on ne peut pas le mettre cette année parce qu'on n'a pas l'intention de le faire et surtout les moyens on n'est pas là pour faire n'importe quoi avec l'argent de la collectivité il n'a pas été dit je n'ai pas été dit qu'on faisait n'importe quoi et je crois que c'est au début d'un mandat justement que vous pouvez engager des projets plurie-induels engager la communauté et la commune sur des projets de longue à l'aide et expliquer pourquoi on fait des enfants voilà chacun sa vision chacun sa vision de gestionnaire donc on fait de l'amélioration de l'habitat on finit les travaux suite aux inondations on fait de l'économie d'énergie on est sur le développement tel qu'on a annoncé mais enfin je veux dire parce qu'on a parlé aussi la dernière fois budget participatif moi je n'ai rien vu mais bon on en a parlé effectivement M. Amnès a dit qu'il n'y a rien mais il n'y a rien qu'il n'y a pas mais M. Amnès avait valué et on en a discuté qu'on va monter le conseil municipal des jeunes très rapidement bientôt j'espère et là on verra qu'est-ce qu'on fait et ainsi de suite on va les écouter qui nous amènent des idées on va voir avec eux comment on va les orienter oui M. Salier c'est lui pardon j'ai une question par rapport à l'opération 5 à 4 états au niveau des cimentières équipement des cimentières c'est la tranquille vous pouvez avoir des précisions s'il vous plaît pardon opération la ligne est quoi 21-21 la ligne la maison en main 21-316 21-316 élimination et reprise de tombes il y a tout plein de tombes qui sont vraiment dégradées qui n'ont plus de nom c'est quelque chose que vous avez attaqué nous on le continue on essaie de le faire aller plus vite pour qu'on mais bon c'est vrai que c'est un budget quand même important et fastidieux parce qu'il y a beaucoup de recherche à faire sur des tombes donc il y a des gens qui essaient de revenir vers des tombes qui n'existent plus c'est très très lourd d'autres questions ? oui je le remercie concernant les recettes et l'empreuve à 600 000 euros oui ça va un peu ce qu'il a motivé et ça peut-être qu'il n'aurait l'empreuve à 600 000 euros c'est cet effet il est inscrit je ne vais pas dire pour de l'équilibre mais pas loin parce qu'on a des recettes en attente donc il peut servir et on peut profiter je suis bien passé pour savoir qu'on a des taux vraiment très 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 bas pour pouvoir profiter d'un montant qu'on en affectera à quelque chose de prévu mais pour le moment on va là on va dire un jeu d'étude mais je vais le faire ça il n'y a pas de soucis sachant que comme on dit on a des sessions qui vont être faites j'espère vous connaissez les sessions qui sont voilà on attaque c'est plus de l'adventisme comme le prêt qui avait été fait de 2 400 000 on sait à quoi il a servi voilà c'est pareil c'est un jeu d'écriture une fois de plus c'est la comptabilité mais sur lequel on profite de la baisse des taux vous avez tout merci monsieur Benigny oui est-ce que pour je ne sais pas pour la Villa Saint-Guilly il est prévu que vous avez des attentes alors pour la Villa Saint-Guilly nous avons eu un contact avec l'office 64 on ne peut pas le nommer qui ont un projet donc ils sont venus nous ont présenté un projet de 7 appartements par contre ils se sont rendus compte que l'achat plus le projet mais bon on les va venir ils veulent nous faire baisser le prix le prix de vente le prix de vente qui a été estimé quand même par les domaines où les domaines ne font pas vraiment de calot quand on vend quelque chose donc ils sont vraiment au ras des pacarettes donc ils se plaignent vous savez que ces organismes essaient de se plaindre pour qu'on baisse les prix pour qu'on puisse accéder à ce qu'ils veulent il est possible qu'il y ait des projets et l'estimation des domaines justement 260 000 donc c'est 260 000 sur lesquels on pourrait manger un rentable mais pas sûr parce que ça négocie mais moi aussi je sais négocier et je ne vais pas laisser partir n'importe quoi n'importe comment comme j'ai un dossier qui traîne depuis X temps on m'a fait sur quelque chose qui était estimé par les domaines à 145 000 euros on me propose 30 000 euros est-ce que vous croyez que je vais laisser partir ça ? je vous pose une question est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? est-ce que quelque chose qui vaut 140 000 estimé par les domaines on le laisse partir à 30 000 parce que non non mais je vous pose pour vous poser une question je vous en pose aussi je vous demande une réponse qu'est-ce que vous pensez de ma position est-ce qu'elle est correcte ? je pense que dans mon cas je ne négocie vraiment mais voilà je négocie mais pas 30 000 euros monsieur Salier au niveau de l'opération 170 au tête de ville il est programmé 30 800 la population en quoi c'est probable 20% ? 30 800 les questions programmées opération 70 j'ai fait 21% alors il y a la réfection de la toiture suite aux inondations de la mairie il y a encore un peu de... ça a été fait pardon excusez-moi non c'est d'aller s'est réalisé je me suis trompé de ligne excusez-moi la réfection de la cuisine en bas la mise aux normes des étages de la mairie il y a des... c'est pas tout à fait fini on a la réfection de l'escalier vous avez vu l'escalier il est esquenté de plus en plus le problème c'est qu'on n'arrive pas à trouver de bons menuisiers et qui veulent faire ce travail parce que le bois est vieux solide et beau donc on ne veut pas faire n'importe quoi et et en même temps revoir toute la téléphonie de la mairie parce que les appareils sont de plus en plus en mauvais état et ça grisille partout d'autres questions oui mais c'est plus dans les personnels donc je ne sais pas si on peut poser aussi oui oui donc dans le débat dans le DOP on a une parlait de 5 personnes mais j'en note 3 de quoi vous parliez là s'il vous plaît dans les annexes pour traîner mon information état du personnel au 1-1-2021 page 2 donc on peut appeler maintenant pour couvrir 40 donc on allait parler de 5 personnes la dernière fois là j'en note 3 plus donc qu'est-ce qu'on a d'une qui sont tenues d'une arrivée et bien là on est toujours à l'attente de trouver un régisseur parce que nous avons fait passer 4 entretiens 1 très bon il n'a pas donné suite parce qu'il a trouvé l'entretien mieux et quelque chose qui correspondait plus et les autres candidats n'étaient pas du tout malheureusement à la hauteur de ce qu'on souhaite parce qu'on veut en même temps que cette personne soit électricienne aussi et on va embaucher quelqu'un pour la voirie est-ce que j'ai bien lu si je dis que l'investissement des caméras c'est les 12 000 euros avec les aides des états voilà donc j'avais parlé de 14 000 euros comme vous avez dit tout à l'heure je suis négociateur donc j'ai renégocié quand j'ai reçu le devis en disant bon il y a un petit effort à faire donc c'est pour ça qu'on est tombé sur 12 000 d'autres questions donc on va passer on va passer au vote qui est contre monsieur bénégui qui s'abstient donc 6 il a deux voix monsieur c'est un peu monsieur le maire je ne vois pas ah oui pardon c'est bon 6 merci point suivant budget assainissement monsieur Armand Dupoyer merci monsieur le maire alors pour le budget d'assainissement le budget de fonctionnement il s'équilibre à 176 480 pour la partie dépense on retrouve donc 30 000 dans le titre de 2021 30 000 $ de charges financières 75 $ de 185 euros environnement dans la section de l'investissement et 70 $ de 181 pour les autorisations dans le transfert en section pour la partie recettes de l'entreprise on a donc 120 000 euros de banque de produits au niveau de l'assassin du plan 2000 euros et 54 480 de l'opération de banque de transfert en section soit un total de 176 480 pour la partie investissement la partie budget d'investissement il s'équilibre à 472 538 75 avec vous avez tout le détail sous les yeux pour la partie donc dépense la station de décoration qui sera mise en norme 84 800 euros ça c'est principalement les études qui viennent à la future station la mise en norme des réseaux pour 100 000 $ de l'investissement de 173 802 et les opérations financières de 171 343 et les opérations de transfert à 54 000 et la taxe en cas de soleil de 144 moins à 18 010 pour la section de la recette des investissements on a 60 000 euros de mini-norme les études du département des opérations financières pour 305 000 dont les 65 000 euros 585 qu'on retrouve le gouvernement de la section de fonctionnement les immobilisations financières pour 18 010 et les opérations de transfert et d'amortissement pour 70 580 et les opérations de patrimoine sont de 8 010 qu'on retrouve comme on allait ce que passe soit un total de 470 538 65 est-ce que vous avez des questions ? Monsieur Benilly Oui, donc la dernière fois on a parlé d'une étude qui s'est lancée sur le projet de l'année c'est ce que vient de dire Monsieur Dupoy c'est la quelle ligne ? C'est la la ligne à 70 21 31 Station de dépuration la 2313 Ah ça c'est 4800 ? Non, c'est le prix de la 2313 il y a le remplaçant des dégrayeurs d'entrée mais il y a l'également de la partie de l'étude c'est vrai que le titre il n'y a que le remplaçant des dégrayeurs d'entrée mais il y a l'également de l'étude de l'étude Ok, j'étais étonné que voilà on peut savoir le détail par rapport au montant de l'étude Là je n'ai pas en tête je vous le dirai Je n'en rappelle pas On est peut-être entre 50 et 60 000 c'était Voilà, parce qu'en 2020 on voit qu'il y avait 13 600 mais que rien n'a été fait donc je pense que par déduction il doit y avoir grosso modo les 15 000 qui représentent la partie des dégrayeurs de l'année dernière et le complément soit 65 000 pour être sur l'étude mais ça vérifiait je commissionne travaux ou par retour je ne sais pas le bon contrat sinon Est-ce que les travaux sur le pont Grosse ça fait partie de ce Les travaux sur l'étude je ne sais pas des travaux à réaliser sur le pont Grosse ils ont été réalisés Ils ont été faits Ils ont été faits par la salle c'est ça ? Oui Donc ils ont été faits Ils ont été faits Donc je vous dis la ligne opération financière dans les recettes par exemple 16 41 en 1 36 600 euros C'est un empreinte d'équilibre Un empreinte d'équilibre Là on est sur l'empreinte d'équilibre un insinissement il y a toujours eu des empreintes d'équilibre Monsieur Salé le confirme C'est très difficile de se positionner par rapport à ça Il y a souvent des lignes d'empreinte d'équilibre qui sont faites Alors des fois on ne les fait pas Souvent on ne les fait pas Mais bon Il faut quand même présenter un budget équilibré Et si vous voulez le 10 68 Je vais vous dire C'est un excédent de fonctionnement capitalisé pour 104 165 euros Une question sur les prélèvements naïables qui sont les données sur la qualité des eaux de surface Donc il y a marqué que les derniers à Salis remontent à décembre 2019 Alors que les revenus antérieurs étaient menés tous les 15 jours Donc pour quelles raisons on ne peut plus qu'on n'a pas ces informations disponibles Est-ce que vous savez L'agence de l'eau ne nous a pas transmis les derniers il a suffisant de les demander mais comme ils ne nous ont pas 30 000 nous on ne vous les rapporte pas Je pense que les prélèvements se font C'est fait en ligne Donc les prélèvements sont faits et après ils rapportent les analyses en ligne Voilà Donc il suffit d'aller les récupérer sur le titre Je l'interroge Je ne sais pas si c'est un groupe mais si c'est Il n'y a pas de données Il n'y a pas de données aujourd'hui sur Salis de l'EVA pour toute la ligne de l'UMA On n'a pas reçu le rapport c'est pour ça qu'on avait un rapport sur la qualité de l'eau C'est la société qui le met pour en ligne en fait C'est une question du savoir-ci C'est la sorte Il y a de gros problèmes avec la sorte Ils sont en retard sur beaucoup de choses On a pas mal de problèmes avec eux Il ne faut pas le cacher On se bat pour avoir des comptes rendus des ceci des cela qu'on nous demande et c'est vraiment toujours la croix et la bannière pour avoir des résultats de la sorte Quand on les menace vraiment d'aller au bout là on peut avoir la réponse Tout à fait Je pense que mon prédécesseur avait commencé à les menacer et moi je continue un petit peu Je pense qu'un jour il va falloir qu'on prenne vraiment une décision dans ce sens-là mais bon on n'y est pas encore Sauf que la décision a été remontée il y a quelques mois Elle a été renouvelée pour ces incoutes d'isades Mais bon on va essayer de je ne vous cache pas Il y avait la mise aux normes de la station et de la station Oui ? Non Non Tout à fait Un dernier point c'est sur vous savez les bassins salants donc l'évacuation des eaux salées si vous pouvez dire Donc qu'est-ce qu'il en est est-ce qu'on avance sur ce sujet ou pas ? Alors difficilement je ne vous le cache pas c'est un dossier qui est long qui est rude sur lequel il y a pas mal de blocages mais on essaie toujours et puis on va voir avec France P1 s'ils arrivent au bout de l'opération voir comment on peut faire mais bon il faut dissoudre cette eau il y a trop de sel Mais oui en tout cas l'établissement thermal enfin tous les acteurs sont mobilisés sur le dossier aujourd'hui on n'a pas de réponse positive à vous apporter mais est-ce qu'on travaille sur le dossier la réponse est oui ? Oui On y travaille c'est pas simple C'est pas simple Ça va être là aussi encore une fois l'objet d'une étude globale entre la personne d'assinissement qui est à reprendre c'est pour là aussi il y a bien trop du global à faire Le dossier est largement il est largement on y travaille on y travaille le dossier est bien ouvert ça travaille énormément mais c'est très très compliqué très compliqué on a même tellement salé qu'il faut se battre fortement on essaye tout le monde essaye tout le monde essaye pour faire le nécessaire mais c'est pas simple donc qui est contre qui s'abstient je vous remercie ta parole qui s'abstient alors monsieur Saint-Gluc un nouveau ah non monsieur Saint-Gluc et monsieur Carreau et Marie-Ange communale un dossier de consultation a été rédigé par les techniciens municipaux qui suivront le gouvernement la direction des marchés il s'agit d'un marché à procédure adaptée MAPA à l'outil à de l'eau le méthode vitamineux pour l'O1 et l'O2 le local guerre dans les 20 couches le dossier de consultation de l'entreprise sera consultable à l'Amérique la consultation sera publiée sur la plateforme des marchés dématérialisés et l'administration pour les rapports de 64.15 et une publicité sera faite sur un journal d'annonce légale les travaux seront réalisés avant le 31 décembre 2021 M. le maire au propos de notre municipal de l'autorisation de la réalisation du dossier de consultation de l'entreprise a lancé la consultation et a relancé avec la opportunité d'un ou plusieurs lots à signer les marchés et les revenants qui seraient présentés en cours de déduction ainsi que tous les documents obligatoires on donne des questions de l'entreprise on pourrait avoir la liste des sévories qui ont été signés nous on a fait on a fait le diagnostic de voir en début de l'année avec M. le maire et le directeur de la série technique de l'UQS on a fait un listing des travaux on a commencé à chiffrer ces travaux là l'ensemble des travaux à réaliser ça représenterait un investissement estimé à 725 000 euros donc il n'est pas question de tout réaliser cette année il y aura des arbitrages à faire donc en fonction maintenant que le budget est voté on va pouvoir réaliser cet arbitrage là pour arriver à rentrer dans le montagne que l'on a voté ces arbitrages vont être faits et débattus en commission travaux à venir il n'y a pas de soucis dans le cadre de la prochaine commission de travaux vous aurez le listing le détaillé avec les techniques et pourquoi on existe la procédure on peut déjà le marché c'est qu'il y a une échange qui a été établie non non aujourd'hui on n'en sait pas le marché on demande on valide l'idée que le dossier va être lancé et que les travaux vont être lancés mais à aujourd'hui au 14 avril le dossier n'est pas prêt il va être il va être fictionné dans les semaines à venir et d'ici le prochain dossier municipal il sera lancé avec des choix que moi j'ai déjà arrêté ça sera le loutissement mot passe et le boulevard la cabotte notamment les trottoirs parce que c'est vraiment dangereux pour certaines personnes qui passent par là et après on va détailler à l'intérieur on fera des choix moi je lis je lis le conseil un dossier de consultation a été rédigé donc c'est tout a été tout a été non il est on a commencé à le rédiger mais il n'est pas validé puisqu'on va y mettre tout c'est nous qui allons le valider la même manière ou pas non si vous me laissez la possibilité de signer lisez bien l'intitulé monsieur le maire propose au conseil municipal de l'autoriser après validation du dossier de consultation donc le DCE a lancé la consultation et a relancé en cas de fructuosité d'un ou plusieurs lots à signer les marchés et à venir voilà ça a toujours été formulé de cette façon non ah bon vous pouvez répondre à votre question le détail des russes sera plus au prochain commissaire est-ce qu'il y a une question je vous propose de passer au vote qui est contre qui s'abstient je vous remercie merci point suivant programme de voirie 2021 demain de subvention auprès du conseil départemental monsieur Jean-Yves yes monsieur le maire le maire informe que dans sa politique factuelle le département s'engage sur le financement des projets d'investissement des acteurs publics à ce titre la commune de Salif de Béant peut bénéficier d'une subvention de 36 170 euros sur un montant de travaux de voirie de 103 345 euros en fait monsieur le maire sollicite l'autorisation du conseil municipal pour solliciter une subvention relative au programme de voirie 2021 avec vous des questions on va passer au vote qui est bon ça tient merci merci point suivant marché de travaux de réunitation des bâtiments communaux endommagés lors des inondations des 12 et 13 juin 2018 depuis Salin fut co-apé et sous-sol du chalet monsieur Alain Lallard merci monsieur le maire monsieur le maire rappelle à l'ensemble des membres du conseil municipal que suite aux inondations de juin 2018 de nombreux bâtiments communaux ont été endommagés les travaux de réhabilitation ont été chiffrés par les différents experts d'assurance et d'assurés seuls les travaux d'embellissement ne sont pas pris en charge à ce jour il reste des bâtiments réhabilités studios rue des puits Salin locaux 6 et 8 rue Co-apé ainsi que la partie sous-sol du chalet les techniciens municipaux ont rédigé le dossier de consultation des entreprises le DCE qui sera consultable en mairie la consultation sera publiée sur la plateforme des marchés dématérialisés EAD administration point et la fibre 64.fr et une publicité sera faite sur un journal d'annonce légale la consultation sera lancée sous la forme d'un marché à procédure adaptée les travaux de réhabilitation devront être réalisés avant la date butoir arrêtés par la compagnie pour rappel lors du premier confinement en mars 2020 il a été demandé à la compagnie de repousser la date butoir fixée au 11 juin 2021 compte tenu de la pandémie due à la COVID-19 la compagnie a répondu favorablement à la demande de la commune qui a transmis un nouveau planning d'exécution des travaux de réhabilitation donc monsieur le maire propose au conseil municipal de l'autoriser après validation du dossier de consultation des entreprises à lancer la consultation et à relancer en cas d'infructuosité d'un ou plusieurs lots à signer les marchés et les avenants qui seraient présentés en cours d'exécution ainsi que tous les documents y afférents y a-t-il des questions qui est contre qui s'abstient merci merci point suivant refus de l'exercice de la compétence PLU document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale par la communauté des communes du Baird-Bavre maintiennent la compétence à l'échelon communal madame Karine Sarriquet conformément à la loi Pallure article 136 de la loi 2014-366 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové prévoyant un transfert automatique de la compétence en matière de PLU aux communautés d'agglomération et aux communautés de communes intervenues le 27 mars 2017 qui doit à nouveau s'opérer à compter du premier jour de l'année suivant l'élection du président de la communauté faisant suite au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires soit le 1er janvier 2021 considérant que la loi 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire reporte cette échéance de transfert au 1er juillet 2021 considérant également que si dans les trois mois précédents le 1er juillet 2021 au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population s'y oppose ce transfert de compétences n'aura pas lieu considérant également que la réflexion qui a été menée à l'échelle intercommunale a fait ressortir la volonté des élus de conserver l'exercice de la compétence plan local d'urbanisme document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale à l'échelon communal monsieur le maire propose de maintenir la compétence plan local d'urbanisme document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale à l'échelon communal est-ce que vous avez des questions ? monsieur Bénigui je voulais juste savoir si vous pouvez avoir plus d'informations sur les motivations ou si vous les avez si vous avez communiqué j'ai été évoquée lors de ces réunions mais quelle était la position par l'eau vous en savez alors le fait de passer éventuellement un PLUI ça déjà le PLU est compliqué on en a débattu tout à l'heure puisqu'on nous restreint un maximum de zones constructibles le fait de passer au PLUI il faut tenir compte de tout le territoire donc que l'on rassemble et là on tient compte d'un pourcentage sur lequel on serait amené encore à réduire le potentiel de terrain constructible pour le développement du village voilà pourquoi chaque commune de la communauté des communes reste ferme là dessus on ne veut pas rentrer et puis ça engendrerait aussi des frais supplémentaires au niveau de la communauté des communes mais bon ça c'est autre chose mais vraiment la position essentielle c'est ça c'est la perte pour chacune des communes le fait de se regrouper de perdre des terrains constructibles on va passer au vote qui est contre qui s'abstient merci merci donc on va parler aux informations et questions diverses donc on va commencer par les informations donc vous en avez une qui est écrite donc marché des travaux du pavillon Salaï Cinéma Sala Jean Monnet et Bibliothèque pour rappel lors du conseil municipal de sa séance du 17-12-2019 approuvé le dossier de consultation le lancement des marchés des travaux et l'attribution des marchés des travaux concernant la réhabilitation des bâtiments suite aux inondations des 12 et 13 juin 2018 le montant total des travaux réhabilitation et embellissement avait été estimé un total de 3 752 000 hors taxes soit 4 503 000 TTC donc vous avez la liste de tous les lots le 15 et le 16 n'ont pas été servis pour le moment le montant total attribué pour les lots s'élève à 2 497 565 68 hors taxes soit un peu moins de 3 millions de 2 997 078 82 donc vous voyez on fait miné de rien une économie de 1 500 000 sur un projet donc c'est quand même quelque chose d'important ça ramène un peu de bon au coeur par rapport au travail qui est fait ça c'était la première je n'ai pas fini pardon parce que les deux offres sont les lots qui concernent la sexualité incendie une seule offre nous a été parvenue et incomplète compte tenu du faible montant de la consultation sur 3 devis peut être engagée donc on va relancer cette chose là pour avoir 3 devis l'attributaire et le montant du marché sera communiqué lors d'un prochain conseil municipal concernant les verdés et espaces verts le DCO a été rédigé par le maître d'oeuvre la consultation sera lancée en MAPA suivant les règles de la commande publique que le montant estimatif est inférieur au seuil des marchés européens donc ça l'économie sera moins mais bon on sait que 1 500 000 déjà ça ça parle comme on le dit donc moi je vais vous donner deux informations M. Préboul en donnera une et ensuite on répondra je répondrai aux questions de M. Bénégui qu'il y en a deux parce que je n'ai pas reçu de de questions de la part de l'équipe de M. Sainte-Cupé informations je tenais à remercier très chaleureusement le collectif d'infirmières et d'infirmiers qui se sont relayés pendant leur temps de repos au drive test Covid ils ont cessé ils ont dû cesser cette activité suite à un insoufflement et à une fatigue générale et aussi au fait qu'ils sont appelés et sollicités à vacciner un maximum de personnes ils sont restés présents du 13 novembre 2020 au 3 avril 2021 et ont réalisé 919 tests PCR 190 tests antigéniques ces infirmiers sont je veux les nommer alors je peux donner que les prénoms si vous voulez les noms je peux le faire est-ce que vous voulez les noms et les prénoms ou pas ok complet allez on y va donc ces infirmiers se nomment Véronique Delcroix Melian Etchekopar Marc Le Goff c'est pour ça que j'ai parlé d'infirmiers Christelle Sirvin ils ont été aidés par deux bénévoles donc on dit bien bénévoles Isabelle Antier et Nathan Cabal je tenais à remercier au nom du collectif et en mon nom personnel le docteur Jean-François Scampucci pour son investissement pendant toute cette période puisqu'il avait été demandé en même temps à tous les infirmiers mais surtout aussi à tous les docteurs qui se relaient Jean-François Scampucci a été le plus présent et très peu de docteurs ont suivi bravo et merci à eux et je pense que nous pouvons les applaudir Je vous remercie Deuxième information alors pour nous avons voulu créer un centre de vaccination sur Salis nous avons eu un premier rapport de l'ARS mais par l'autorisation de la préfecture nous continuons d'insister pour que cela se fasse mais ce n'est pas une chose facile on se bat on a demandé on avait l'accord de l'ARS avec Isabelle Antier qui a fait de grosses démarches un gros travail par contre dès qu'on a on a passé à l'étapte suivante on avait commencé à nous à s'organiser au niveau des services pour faire ce centre de vaccination on avait trouvé le local on avait commencé à faire ce qu'il fallait on a été retoqués par la préfecture et pour l'information sauveteur qui devait ouvrir aussi est retoquée pour le moment ils veulent rester sur les centres sur les gros centres qui sont Hortès Saint-Palais et ainsi de suite et la liste est longue donc on continue quand même avec Isabelle Antier à se battre de façon régulière auprès des services de la préfecture pour qu'ils nous laissent la possibilité d'ouvrir après c'est comme on dit aujourd'hui vous êtes informé tout le monde écoute les informations pas en boucle mais pas loin comme le quoi il y a des problèmes de livraison de vaccins voilà ça c'était ma deuxième information donc je vais laisser la parole à Philippe Prévost bienvenue monsieur le maire vous pouvez inviter monsieur le maire à quand même qu'on s'élève contre la décision de la préfecture que moi personnellement je trouve scandaleux c'est dans la mesure de notre communauté des communes on n'a aucun centre de vaccination Hortès plein Saint-Palais plein lorsqu'on a des personnes à faire vacciner il faut les envoyer ou sur Bayonne Cambo et comme ça il y a quand même une autre phrase après on se pose la question pourquoi Bidach est ouvert et pas Saint-Lys ça c'est autre chose je vous aide madame Lébière donc merci monsieur Mourlas monsieur Clou merci monsieur le maire cher collègue je voudrais très rapidement vous donner une information vous savez que l'éducation nationale en cas du plan de relance a proposé aux mairies et donc aux écoles éventuellement de pouvoir subventionner à hauteur de 70% des équipements numériques et à hauteur de 50% les ressources numériques donc qu'est-ce que nous avons fait bien sûr on a fait passer avec monsieur le maire et madame Boiret l'information auprès des deux écoles publiques et privées et on a réuni les deux directrices enfin la directrice et le directeur pour une réunion qui a eu lieu un mardi on a pu élaborer ensemble les choses pour qu'il y ait aussi une équité des demandes bien évidemment sont concernés tous les élèves sauf les écoles des classes maternelles ça c'est le texte qui le prévoit l'école de la fontaine avait 124 élèves éligibles et ils ont proposé 8200 euros d'équipement et 356 euros de ressources numériques donc subventionnés à 70% pour les équipements c'est-à-dire 5740 euros et pour les ressources numériques à 50% c'est-à-dire 178 euros l'école Notre-Dame de l'Alliance avait donc 131 élèves concernés a demandé 8300 euros 8300 pour Notre-Dame 8200 pour l'école La Fontaine hauteur 70% donc 5810 et 239 euros de ressources numériques subventionnées à 50% 119,50 euros on a envoyé donc avec M. Boiré et M. le maire les dossiers dans les temps ils sont actuellement examinés ils sont complets et donc ça prend tout son sens avec ce qu'on dit en ce moment sur la continuité pédagogique je crois qu'il est important que les élèves et les écoles soient équipés bien sûr et bien évidemment il y aura deux domaines où vous serez associés c'est bien sûr la plus-value sur le plan pédagogique il ne s'agit pas de mettre des équipements et qu'il reste dans une armoire c'est pas le but donc on verra aussi avec les professeurs des écoles la plus-value pédagogique et bien évidemment à un moment donné j'ai demandé aux écoles de pouvoir lors d'une journée inviter les membres du conseil municipal qui le souhaiterait pour voir en démonstration l'utilité pédagogique bien sûr de tout cela ce qui me semble important donc je voulais le souligner puisque on avait parlé lors du l'avant-dernier conseil municipal et vous l'avez rappelé à monsieur Bénédite alors l'aménagement de la cour de récréation des cours de récréation ça se fait c'est budgétisé mais il y a aussi cette plus-value pédagogique et donc voilà bien sûr dès que nous aurons la confirmation de l'accord et bien on ne manquera pas d'informer le conseil municipal mais je remercie donc madame Boiré et monsieur le maire avec qui on a travaillé en parfaite collaboration avec Nadine Sossereau et monsieur Touza pour répondre aux besoins réels il ne s'agissait pas de demander pour demander on est parti des besoins de la communauté éducative pour répondre à ces besoins c'est ça qui me semble important on parle des besoins on fait un diagnostic il y a ce diagnostic avec nos points forts ce qu'on a besoin ils avaient besoin de ça on l'a formulé j'en ai terminé je vous remercie monsieur le maire à ce projet aussi il fallait associer quand même Isabelle Antti qui était quand même aussi très active dans le dossier merci question de monsieur bon on va commencer par monsieur Saliette merci monsieur le maire donc ce soir pendant ce conseil municipal je suis arrivé par à la promesse et j'ai vu devant le château CELB des travaux qui sont en train de se faire au niveau et je pense de la cendure de ce château là et ma question c'est que les places vont disparaître les places de parking qui étaient avant vont disparaître alors tout à fait une partie des places vont disparaître parce que pour être simple vous savez bien que ce dossier était la mairie était au tribunal contre monsieur Bernoudas qui est le patron le propriétaire du château cendure donc après avoir pris connaissance du dossier de ce que pouvait être amené comme décision et comme décision négative pour la commune on aurait été assigné aux environs de 35 000 euros donc je suis allé loin quand même 35 000 euros j'ai carrément pris mon bâton de pèlerine je suis allé voir monsieur Bernoudas et on a discuté entre hommes pour dire les choses voilà j'ai pas envie que la commune paye 35 000 euros j'ai pas envie que ce château il soit il soit pas fini c'est le cas donc je vous propose monsieur Bernoudas qu'on trouve un terrain d'entente ce terrain d'entente il a été et j'ai fait c'est moi qui ai fait la proposition je lui ai dit ben voilà parce qu'en plus le permis avait été accordé par monsieur le maire précédent sur le domaine qui appartient totalement à monsieur Bernoudas donc toutes les places de parking puisque la limite de propriété qui sont dans les actes et dans les titres appartient le parking qui était mis à disposition de la commune appartient bien à monsieur Bernoudas donc moi j'ai discuté avec lui et je lui ai dit monsieur Bernoudas est-ce qu'on peut couper la poire en deux afin que vous puissiez faire votre mur fermer ce magnifique château c'est beau c'est beau par contre je voudrais quand même avoir la possibilité de garder quelques places donc on a coupé la poire en deux c'est à dire on s'est servi du parking qu'on va couper en deux et on va avoir quatre places le long du mur qui va être fait voilà on perd on perd cinq six places à ce niveau là mais des places qui n'étaient pas acquises c'est du domaine privé aujourd'hui monsieur Bernoudas et les travaux qui sont lancés rencontrent des problèmes avec madame par je ne peux pas la citer madame par il a mise carrément au tribunal il sait qu'il va gagner c'est du domaine privé elle utilise ça c'était une servitude elle s'était fait acter ça je ne vais pas vous dire tous les débats qu'il y a mais voilà aujourd'hui la ceinture de ce château devrait se faire et on aura vraiment une belle image à Salis à travers ce château qui est vraiment magnifique je vous invite à y aller quand les travaux seront finis c'est vrai que là ça crée des désagréments parce que la route est étroite donc il y a les barrières pour faire les travaux les ceci et cela mais voilà l'histoire comment elle s'est passée donc la commune à travers cette action on a pu éventuellement j'ai dit bien parce qu'on ne sait pas la décision mais on a pu économiser au moins 35 000 euros alors question de monsieur Bénédie première question respect du code de la route monsieur le maire les problèmes de respect du code de la route et des passements de la vitesse zone 20, 30, 50 passage de camions non autorisés stationnement sur les emplacements réservés ont déjà été évoqués dans ce conseil municipal aucune amélioration visible en cette mort qu'est-il prévu pour remédier à cette situation dont monsieur Dupoy en a parlé un petit peu mais moi je vais vous apporter la réponse que j'avais prévue donc il y a un travail qui est fait en relation avec le service du conseil départemental pour l'uniformisation pardon de passage par rapport au tommage des camions donc monsieur Dupoy l'a détaillé tout à l'heure des panneaux de signalisation seront installés prochainement ils sont déjà en commande études de modification des zones départementales en zone de 20 pour les passées en zone 30 c'est un petit peu déjà je répète ce qu'a dit mais moi je le résume monsieur Dupoy est beaucoup plus technicien que moi là-dessus il a bien développé et concernant la vitesse des contrôles sont effectués par les services à gendarmerie par décision il faut de temps en temps des contrôles et ce ne sont pas les gendarmes de salice qui viennent pour un peu voilà la première question j'ai répondu monsieur Benigui à peu près ok deuxième question entretien des voies communales monsieur le maire l'entretien des voies communales est à la charge de la commune d'une part pouvez-vous nous préciser la fréquence de l'entretien des différentes voies passages des pareuses tentes curages de fossés trottoirs ainsi de suite sur le territoire de la commune et ses modalités d'application d'autre part peut-on se référer à une réglementation municipale existante en vigueur à salice et berne bon je vais commencer par la dernière question de cette deuxième question il n'y a pas de réglementation municipale à salice concernant l'entretien des voies communales salice et berne possède environ 100 km de voies communales et de ce fait un programme de l'entretien est fait et suivi par les services techniques municipaux avec trois passages annuels le premier passage intervient au mois d'avril et dure environ trois semaines c'est la mise en sécurité des accotements si vous remarquez ils y sont dessus tous les accotements des chaussées commencent à être tendus deuxième passage intervient durant le mois de juin avec un traitement des accotements et lieu dangereux par manque de visibilité de là on commence à attaquer certains talus plus toujours l'accotement puisque l'herbe repousse un troisième passage intervient en septembre et en octobre avec un traitement complet accotement talus et tout un cuirage des fossés est effectué aussi chaque année pour une distance d'environ 10 km il est vrai qu'avec 100 km de voies on ne peut pas faire 100 km par an puis c'est très long cuirer des fossés c'est très long donc il y a une campagne qui est faite chaque année pour environ pratiquement entre 8 et 10 km les trépoirs eux sont traités en zéro phyto au fur et à mesure et de façon régulière notamment le centre-ville et les trois voies d'accès au centre-ville qui sont l'avenue des Pyrénées l'avenue des Hauteurs-Frois et l'avenue Alcarterreau une deuxième et troisième zone sont affectées aux aires serrières un contrôle de voies est fait régulièrement notamment en ce qui concerne les nids de poule les services municipaux et la police municipale sont très réactifs aux sinistres causés aussi par les chutes d'arbres des particuliers sur la voie publique voilà ce que j'avais à dire sur le programme voirie l'entretien qu'il fait il y a un suivi on sait tout pratiquement en temps réel et dès qu'il y a quelque chose à faire on a les gens disponibles les services municipaux sont intervenus il n'y a pas si longtemps pour des arbres sur la voie publique voilà j'ai répondu juste pour peut-être me faire préciser vous êtes des barreuses donc elles passent dans tous les quartiers de service oui et d'ailleurs j'ai signé un bon de commande de devis pour les pneus c'est pas donné pour les pneus de l'épareuse du tracteur de l'épareuse bon je m'entends là on a le technicien monsieur il y a le tracteur plus l'épareuse c'est l'épareuse du tracteur voilà est-ce que je peux encore poser une dernière question c'est juste une remarque déjà on vous remercie d'avoir assisté le conseil municipal par contre on avait envoyé le 26 mars on demandait éventuellement s'il y avait une possibilité de diffuser en temps réel le conseil il y a pas mal de villes qui consacrent via Facebook Live ou Youtube est-ce que ça c'est envisageable ? alors nous on va rester pour le moment on a décidé déjà d'enregistrer et de diffuser demain c'est déjà un premier un premier jeu la vidéo moi personnellement où c'est qu'on mettra les caméras les ceci les ça je sais pas je sais pas oui mais c'est peut-être pas mon intention non plus peut-être pas mon intention parce qu'après il y aura le droit à l'image le droit à l'image le droit à l'image on a des élus de la République on a un moral public et il y a aucun droit à l'image à demander c'est vraiment écrit sur le site du Sénat ok non mais c'est pas honnêtement c'est pas mon intention ok voilà merci c'est bon la séance est levée je vous remercie je vous souhaite une bonne soirée à tous merci et vous il y a la carte au trésor à 9h c'est pas la carte au sali c'est pas le droit à l'image c'est pas le droit à l'image c'est pas le droit à l'image c'est pas bon merci